Je vous prie de nous excuser le retard, mais c'était tellement passionnant et les différents thèmes abordés étaient tellement intéressants pour la découverte ou la redécouverte de la région de Bejaïa qu'on ne pouvait pas interrompre ces présentations. Merci d'être avec nous, M. Mahindad. On va attendre l'arrivée de… Voilà, M. Khima. Est-ce que M. Favouche est là également ? Bonjour à tous. Bon, on va quand même lancer du coup le jingle en attendant que tout le monde soit là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde a pu entendre. Je suis désolé avant tout d'avoir débordé. Je n'ai pas vu le temps passer. Sincèrement, je devais faire extrêmement vite et je me suis retrouvé. Je n'ai pas vu l'heure. Je m'excuse auprès des intervenants. Je m'excuse auprès de l'affaire qui est avec nous, M. Mahindad, qui est avec nous depuis ce matin. Donc, normalement, le deuxième panel est censé parler du patrimoine bâti, de la ville, des problématiques du patrimoine bâti et surtout de sa richesse. Est-ce que M. Mahindad est prêt à intervenir ? On ne t'entend pas ? Alors, pourriez-vous brièvement le présenter ? En attendant qu'il règle le sens. Je lui laisse la chance de m'arrêter si je dis des bêtises. Donc, M. Mahindad est invité comme architecte, déjà comme enfant de la ville, avant toute chose. Architecte qui est en charge de la restauration de plusieurs monuments de la ville de Bdjaya et surtout en charge de la réalisation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de l'ancienne ville. Il travaille avec Mme Abdelrahim, qui est aussi architecte qualifiée, qui mène ce travail. On ne pouvait pas faire les choses sérieusement sans l'inviter, lui donner la parole pour nous expliquer en quoi consiste déjà son expérience, partager son expérience sur le tissu et parler de la mission qu'il mène à travers l'outil du secteur sauvegardant. Vous savez, parce qu'il y a énormément de choses qui sont très, très mal cernées par la population, la complexité de la mise en œuvre de cet outil, la différence entre un secteur sauvegardé et un plan permanent de sauvegarde. Et tout, pour moi, il était nécessaire de lui donner aujourd'hui la parole et qu'il puisse répondre aux questions que les spécialistes et les néophytes se posent. Je ne sais pas si M. Mahidad a réglé le problème du son. On ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Donc, on enchaînera après avec un petit débat sur la loi 98.04, l'aspect juridique qui régit la problématique liée au patrimoine. Donc, on a un attirail réglementaire très riche, mais dont l'application est biaisée, extrêmement biaisée. Aussi, il est victime de sa méconnaissance par la population. Il y a énormément de mécanismes qui sont mis en place pour la valorisation et la protection du patrimoine. Savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Quand on veut bien faire, quels sont les mécanismes de financement, quelles sont les aides de l'État, quelles sont les obligations des administrations. Parce qu'il n'y a pas qu'un bureau d'études qui gère un secteur sauvegardé. Il n'y a pas que la culture qui gère le secteur sauvegardé. Tout le monde a un rôle à jouer dans l'élaboration de cet outil. Et c'est important que tout le monde joue le jeu pour qu'il puisse réussir. Il faut savoir qu'il n'y en a que trois qui sont définitivement adoptés aujourd'hui en Algérie. Je crois que c'est bon pour le son. Ah bon ? Oui, là c'est bon. Je récupère un fichier, je change de PC deux secondes s'il te plaît. Désolé pour ça. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez garder les deux. Monsieur Mahinded, vous êtes parfaitement capable de garder les deux sur la plateforme. Si vous souhaitez parler avec ce compte et ouvrir un second pour projeter, vous pouvez le faire. Non. Là, c'est bon. Voilà. Débloquer le deuxième micro. Voilà, parfait. Là, c'est bon. C'est bon ? Là, c'est bon. On vous entend. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Par contre, il y a un écho. Il se dit. C'est-à-dire qu'il faut fermer le son au niveau du deuxième. C'est bon comme ça ? C'est bon, c'est parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Je salue tout le monde, les présents au panel, ceux qui nous suivent sur Facebook et sur les autres sites. Donc, je lance directement le petit diaporama qu'on a préparé. Je partage. C'est bon, c'est visible ? Allô ? Alors, non, pas pour le moment, mais normalement, ça ne saurait tarder. Comment vous avez partagé ? J'ai partagé l'écran. D'accord. Donc là, pour le moment, on ne voit pas. Quand vous cliquez sur partager l'écran, choisissez fenêtre et vous allez voir directement votre présentation PowerPoint. Est-ce que c'est visible ? Alors, je clique sur partager, diapositif, fichier vidéo, partager l'écran. Diapositif. Non, partager l'écran plutôt. Oui. Est-ce que votre diapositif est ouverte ? Yes. Très bien. Donc, fenêtre, cliquez. Vous avez, quand vous cliquez sur partager l'écran, vous avez tout l'écran, fenêtre ou onglet Chrome. Choisissez fenêtre. Le deuxième choix. Ah. Est-ce que vous voyez votre... Alors, si votre fichier dépasse une certaine taille, il vaut mieux aller sur le partage d'écran et non de diapositive. Oui, oui, je fais partage d'écran. Ok, vous êtes où ? Tout l'écran, fenêtre ou onglet Chrome ? Partager l'écran, en contrebas, en contrebas, là où il y a réactiver sans arrêter la caméra, caméra micro, partager, partager l'écran. Voilà. C'est ça ? Ensuite, cliquez sur partager l'écran. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, soit c'est tout l'écran. Non. Vous avez quoi ? Fenêtre ou écran. Fenêtre ou écran. Cliquez sur fenêtre. Autorisé. C'est bon. Normalement, ça va apparaître chez moi. Oui, c'est bon. Je vous vois. Un instant. C'est bon. Vous pouvez mettre en plein écran et je quitte. Merci. Alors, rêve d'Algérie, rêve de Béjaya et j'ai donné comme titre pour que le rêve continue, pour que ça reste toujours un rêve. L'instrument au plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur de sauvegarde, en fait, est un instrument pour que le rêve de Béjaya persiste. Donc, le plan de sauvegarde, la vieille ville de Béjaya, instauré. Le plan de sauvegarde comme instrument est instauré par la loi 98.04 dans son article 41, qui définit ce qu'est un plan de sauvegarde et qui sont les ensembles immobiliers, je précise, immobiliers urbains ou ruraux, tels que la Casbah, Médina, son village, agglomération traditionnelle caractérisé par leur prédomineuse dans les zones d'habitat. Et qui, par l'homogénéité, leur unité architecturale et esthétique, présente un intérêt historique, architectural, artistique et traditionnel, de nature à où justifier la protection, la restauration et la réhabilitation. Ça, c'est la loi qui définit donc tout à fait le plan de sauvegarde et qui crée l'outil. Ce qui m'intéresse dans cet article 42, c'est le, il y a un décret qui met en place le plan de sauvegarde pour une entité urbaine et définit aussi, cet article 42 dit aussi que peut être proposé par les collectivités vidéolocales ou le mouvement associatif au ministère Encherche de la Culture. Ça veut dire qu'en fait que l'initiative de création d'un secteur sauvegardé ne dépend pas exclusivement des pouvoirs publics, mais les associations, les collectivités locales peuvent créer un secteur sauvegardé. Et les secteurs sauvegardés sont dotés d'un instrument qui est le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, tenant lieu de plan d'occupation de ça. En urbanisme, en Algérie, on a le PDO, le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, qui définit donc tout ce qui est réglementation d'occupation des zones. Et le POS est une partie de cette étude-là du PDO. Et pour les sites dits historiques, dans tous les plans de sauvegarde, pardon, dans tous les plans des PDO du pays où il y a un site à valeur historique, toutes ces zones-là sont appelées tout simplement zones historiques ou sites historiques. Donc, et le POS correspondant à cette zone s'appelle maintenant aujourd'hui, le plan doit être doté systématiquement d'un plan de sauvegarde qui fait office de plan d'occupation de sol, donc qui doit définir les occupations actuelles, le comment, c'est-à-dire la réglementation urbaine, et on va projeter les nouvelles pour comment pouvoir sauvegarder ce site. L'instrument, l'autre instrument qu'on a, juridique, c'est le décret 03-324 qui définit les modalités d'établissement du plan de sauvegarde. Principalement, il dit que dans le respect du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, les plans de sauvegarde mis en valeur structure fixent pour l'ensemble immobilier urbain, ruraux et régions en secteur sauvegardé, les règles générales de servitude, l'utilisation de sol qui doivent comporter des indications des immeubles qui ne vont pas faire l'objet de démolition ou de modification et dont la démolition ou la modification serait imposée. Ça veut dire qu'en fait que cet instrument-là, le plan de sauvegarde, va nous dire tout ce qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire et qu'on ne doit pas faire sur ce tissu classé, sauvegardé. Il fait que ces conditions architecturales sont lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain. Le PPSVSS exige donc des mesures particulières de protection, notamment celles relatives aux biens culturels immobiliers, pour tout ce qui est classé ou sur inventaire et qui sont situés dans le périmètre. Ça veut dire quoi cette phrase ? Ça veut dire que dans notre secteur sauvegardé, on a des parties qui sont des immeubles qui sont classés, on a des biens qui sont sur inventaire supplémentaire et d'autres qui ne sont pas classés, mais qui profitent de la protection globale, totale du plan de sauvegarde, dont profite le PPSVSS, le secteur sauvegardé. L'élaboration du plan de sauvegarde, il est élaboré en trois phases. Une phase de diagnostic, selon les cas d'un projet de mesure d'urgence. En phase 2, on a une analyse historique typologique, un avant-projet du plan de sauvegarde. En fait, c'est un avant-projet du règlement du plan de sauvegarde. Quelles sont les orientations, réglementations comme urbaine et prescription architecturale qu'on prévoit. En phase 3, c'est la réduction finale du plan de règlement, du plan permanent de sauvegarde. Alors, le contenu. Il y a un rapport de présentation qui est présenté en phase 1, qui fait apparaître les références au poteau et les aspects synthétisés suivants. L'état de conservation du bâti, l'état des réseaux, des voiries, d'alimentation en eau potable ou d'irrigation, et l'évacuation des obligatoires au musée, les évacuations et éventuellement l'élimination des vichiers solides, le cadre démagogique socio-économique, les activités économiques, et la nature juridique des biens immobiliers, les perspectives démographiques socio-économiques, ainsi que les programmes d'équipements publics envisagés, s'il s'avère nécessaire de modifier, de créer des équipements publics dans le secteur. Alors, un règlement qui fixe les règles générales d'utilisation des solides et des servicules, ainsi que les opérations envisagées dans le cadre de la mise en valeur. Et l'annexe qui comprend un ensemble de documents graphiques, qui est principalement la mise en valeur d'un plan réglementaire où on voit l'ensemble des recommandations. Pendant la période, depuis la création du secteur, dès qu'il y a le décret de création du secteur sauvegardé, et l'approbation finale du document lui-même, le plan de sauvegarde, on a une période de transition flottante, et ce flottement-là peut durer un an, deux ans, cinq ans, six ans. Donc, Béjaya a été doté en plan du secteur sauvegardé en 1913. Donc, pendant toute cette période-là, les pouvoirs publics prévoient un sursoir statué pour toutes les demandes de permis de construire, permis de travaux, toute intervention sur le bâti existant. Cette solution-là, réglementaire d'accord, ne profite pas et crée des contraintes aux citoyens. C'est pour cela que, dans le cadre de l'article 18, si j'ai bonne mémoire, du décret 03-324, le législateur a prévu que, sous contrôle du chef de projet du site du plan de sauvegarde qui gère l'élaboration du document, peut donner un avis sur le dossier de permis ou d'acte d'urbanisme demandé. Comme, il peut sursoir statué par manque d'informations, l'étude n'étant pas assez aboutie ou approfondie pour pouvoir donner un avis. Ce qui a permis de débloquer les permis de construire dans certaines parties de l'année. On a quelques villes en Algérie où, actuellement, le traitement de permis souffre énormément parce qu'il y a le secteur sauvegardé qui est créé. Le plan de sauvegarde n'est pas encore mis en étude. Donc, c'est une phase de flottement extraordinaire qui bloque les investissements. Toute opération dans cette surface-là est carrément à l'article, ou si ce n'est des procédures complexes pour pouvoir décrocher n'importe quelle procédure de l'instrument d'urbanisme. Alors, l'autre aspect qui est traité dans le décret 03-324, c'est les opérations que peuvent mener la mairie, la prise de prise en DAPC, que peuvent mener les citoyens en général. Alors, il y a des autorisations particulières qui sont définies dans l'article 20. C'est donc les immeubles de menacer ruines et constituent un danger imminent. Le président de l'APC, après avis de la direction de la culture de la UILAIA, peut ordonner des mesures provisoires pour garantir la sécurité des personnes. Durant l'élaboration du PPSM-VSS, le président de l'APC peut ordonner des travaux ordinaires de voirie, des réseaux divers, sous réserve de l'avis du bureau d'études ou de l'architecte chargé de l'allaboration du plan de sauvegarde. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un arrêt total, mais c'est une collaboration permanente entre les collectivités locales pour la vie de la ville et le bureau d'études en charge d'élaboration du projet pour pouvoir ordonner les travaux, contrôler les travaux, participer à l'ensemble des opérations. Alors, l'article 21 précise aussi que durant cette période, tous travaux sur les biens culturels classés ou proposés au classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, doivent être portés à la connaissance du maître d'ouvrage, c'est-à-dire donc la direction de la culture, comme c'est souvent le cas, et le bureau d'études en charge d'élaboration du plan de sauvegarde. Voilà. Alors, une fois le plan de sauvegarde est publié dans le journal de la République, dans le journal officiel, la direction de la culture concernée, avec le président de la République, pour toutes les sciences de concertation en groupe, et pour son suivi et son application, il a été créé en 2011, ce qu'on appelle l'agence nationale des secteurs sauvegardés, la NSSS, qui est installé dans toutes les wilayahs et où il y a un plan de sauvegarde qui a abouti, et qui est chargé donc de l'application et surtout du contrôle de son respect. Alors, le secteur sauvegardé de Béjaya, donc créé par décret le 6 mai 2013, avec une surface de 70 hectares, vous avez ici donc son périmètre, qui est tracé en rouge sur cette carte, vers la rue boulevard Mouchéen et Bozara Araché, à l'aise par le chemin Ouaret Rabah, et les oliviers jusqu'à l'arrivée à la mer, donc tout le sud c'est la mer, et puis en remontant vers le chemin de la gare, le boulevard Ougana, la rue Ougana plutôt, et puis on contourne, on rejoint le boulevard, on traverse le long des murailles, la cité à Mimoune, et on rejoint le boulevard Ouschine de l'autre. Ça c'est la limite. Durant l'étude, sa première phase, il est apparu de proposer un élargissement de ce plan de sauvegarde de la vieille de Béjaya. Les deux arguments qu'on a avancé au département du ministère de la Culture pour défendre un peu l'élargissement, c'était ce que dans le dossier de base, dans la limitation de base, tout le quartier de Dalsera n'était pas, ici en jeune, n'était pas inclus dans le périmètre du soldat. Et qui est un quartier, comme on l'a vu tout à l'heure, M. Reba, c'est allé assez sur cette zone-là pour montrer un peu l'importance de cette zone-là qui était attenante à la ville et qui en était les jardins, qui en était la zone d'activité et qui est donc partie intégrante de la ville et qu'on ne pouvait pas extraire. On a le port, l'emplacement de l'ancien port romain, donc ça veut dire qu'en fait que le quartier de Dalsera est un quartier vraiment ancré dans la ville depuis la période antique. Le port était là-bas, l'activité de la réparation et de la fabrication des bateaux était sur place. Et qu'on voit ici sur la carte de Vermeillen, sur la gravure de Vermeillen, qui est tracée en orange ici et qui est, comme on la voit, porte, sur la grande photo qu'avait pris attention à le primaire, on voyait toutes les portes qui communiquaient avec la ville de la première porte qui est sur l'extérieur, la porte des Lyon et d'autres portes aussi qui communiquaient avec le port et le quartier lui-même dans la zone d'activité. Donc on voit ici aussi les quartiers d'Alsena entourés par la petite murale et la porte de la Casbah donnant au quartier bas. La porte donnant directement à la cité médiévale, c'était le quartier industriel de la ville. On ne pouvait pas donc s'en passer. La porte, on la voit ici, c'est vrai que très peu de gens connaissent cette porte en ville, ici en cercle rouge, qui desservait toute la partie, l'Armès, qu'on appelle aujourd'hui l'Armès. Alors, sur cette zone aussi, au-delà du quartier lui-même de l'activité, se trouvaient plusieurs Zawiyah, mosquées, beaucoup ont été détruits par la colonisation française. La seule Zawiyah où on a encore des traces, c'est Sidi Abdelhaq, la mosquée. Les Zawiyah qui ont disparu, c'est la Zawiyah de Sidi Abdelhaq, Djamah Sork, et la Zawiyah de Sidi Sidi. La Zawiyah de Sidi Abdelhaq, qui est à la place là, elle a été démolie, on a reconstruit un autre monument aujourd'hui, un autre mosquée aujourd'hui. Ça, ici, on voit, au début de la colonisation, à partir de 1850, c'est la partie de la ville qui s'étend jusqu'à Dalsara, a été le lieu des premières expansions et de nouveaux noyaux du centre de la ville vers la plaine. Ça veut dire, on voit encore ici que cette zone, ce quartier-là, a toujours été attenuant à la ville et qu'on ne peut pas en être indépendant. L'autre point ou autre argument qu'on a mis en avant avec les pouvoirs publics, c'est les échappées visuelles vers la ville. La topographie de Bidjaya fait, quand on est dans la ville, on est en balcon sur la plaine. Je crois que sur cette route-là, on n'est pas loin du théâtre aujourd'hui et on est toujours en balcon sur la plaine. Aujourd'hui, sur cette photo-là, on voit un peu les palmiers de la gare, mais on est toujours en balcon. Donc, quand on parle de la Casbah, de la Porte Fouca, ce sont les édifices qu'on voit d'en bas et de très loin. Donc, en voulant sauvegarder ces perspectives visuelles, on a donc rajouté un autre argument pour pouvoir faire l'étendue du périmètre de sauvegarde. On voit bien que de la gare, on voit bien le théâtre, la Casbah, du lycée aussi il est perceptible sur cette ancienne photo de Bensina et qu'on le voit encore sur une dernière photo-là, il est encore perceptible. En faisant de petits dessins, puisqu'on a été confrontés à un dossier permis de construire qu'on a eu du mal à convaincre les autorités publiques de son utilité, d'aller à des gabarits aussi hauts. Quand on est sur la rue du colonne à la Méloche, les vues restent dégagées, mais quand je mets un 17 étage, vous voyez bien que je me crée un écran que je n'ai plus donc la ville basse en Balkan comme c'était initialement. La construction de deux bâtiments, l'hôtel du Nord et la nature de bureau sont de véritables écrans aussi vers la porte Foka et la mosquée et la Casbah. Donc, pour les valeurs historiques et les potentiels archéologiques, nous avons donc insisté et bataillé au niveau du ministère pour avoir notre périmètre de Soka, pour avoir un nouvel élargissement de Soka. Nous avons aussi un autre critère qui est la réglementation en matière de périmètre de protection pour les bien classés. Donc, on a la Casbah et en bleu on a la porte Foka, son périmètre de protection de 200 mètres donc toute construction, toute occupation de sol nouvelle ne peut être dans ce champ de vision. En superposant tout ça avec la zone au périmètre rouge du quartier de l'Armès, d'Al-Sanam, on se retrouve donc à avoir un enchevêtrement, une superposition de zones qui font qui font que tout ce périmètre doit être intégré au périmètre de son carte. Et comme ça, sur cette carte-là, en vert, on a donc le nouveau périmètre qui a été proposé et qui finalement a été accepté et qui a fait office donc de nouvelles arrêtées de délimitation. Dans le cheminement du traitement du dossier au niveau du ministère de la culture, bien sûr, il y a des ministères qui sont consultés, l'habitat, l'intérieur, etc. On a eu une réserve agréable de la part du ministère de l'habitat qui nous ont demandé d'intégrer le square et une partie du quartier de ces dames. Donc, le périmètre s'est retrouvé encore élargi d'une petite surface. Et que tous les périmètres, donc, on avait en plus le square et le quartier de ces dames complètes. Même si ce qui est triste, la mosquée a changé complètement d'aspect. Donc, tout le travail qui vient après va concerner toute cette zone. Donc, Béjaya à travers tous ces monuments qu'on connaît, la mosquée de Sophe, le Soka, l'église, c'est la mosquée de Mohob, le théâtre, la casse-bas, les édifices majeurs, elle apporte sa racine. Les fiches urbains majeurs, c'est la place guidon, entre autres. la place Bouchfa, le monument aux morts, les différents escaliers de la ville. Les typologies architecturales, on a fait donc tout un travail sur les typologies architecturales, des maisons à cour, des maisons de rapports, des maisons de stylos manuels, et bien sûr notre fameuse cité à Mimoun qu'on espère récupérer bientôt le terrain et après sa démolition. dernièrement, elle a fait objet d'évacuation. C'était à Mimoun du nom du palais à Mimoun. On souhaiterait que, donc juste après l'évacuation totale et démolition, que les archéologues prennent en charge que les grandes fouilles archéologiques qu'ils doivent avoir sur ce site pour démontrer que le plateau à Mimoun était bien là-bas. Alors, dans le cadre de tout notre travail, la première phase consistait énormément en une phase d'enquête assez détaillée donc on a une visite bâtisse par bâtisse pour rétablir un état de conservation du bâtiment. Les ordures, les escaliers, les bâtiments nouveaux, nouvellement construits, une fiche par maison ou par groupe de maison a été faite. On a pu récupérer le dernier cadastre qui a été notre fond de travail, même après avoir fait un levée topographique détaillée de tout le périmètre. Et on a établi des fiches d'expertise par bâtisse où il était où les constats démontraient qu'il y avait des menaces de danger avec des recommandations. Donc on a la date de visite, le constat et puis les recommandations avec quelques photos de la bâtisse et les grandes pathologies relises. La même chose aussi sur cette fiche. sur la base donc on a établi sur la base donc des enquêtes sur terrain donc en plus donc l'état de conservation du bâti on a la typologie du bâti l'expression typologie du bâti dans la réglementation ce n'est pas les études typologiques mais c'est une distinction d'un bâtiment à usage d'habitation équipement mix c'est ce genre de distinction qui nous a été demandée donc de fournir vous voyez bien sûr que le rouge habitat est dominant. Sur cette la carte des constats donc elle englobe l'ensemble des je ne sais pas si je peux faire raison donc on a les différentes sur le bâti donc on a les différentes dégradations les différents équipements et leur état de conservation aussi listé tous les monuments historiques et les vestiges historiques ensuite on s'est attaqué au réseau tout le passage tous les réseaux ont été documentés avec les services de l'hydraulique les services nationels gaz les services des PTT les services des eaux donc on a tout recensé les mesures d'urgence on a recensé toutes les bâtisses nécessitant une intervention qui sont classées en rouge voilà où on a demandé des interventions en fonction du degré de gravité alors et on a et on a fini par une carte des permanences on a fini par une carte des éléments permanents résultant de la superposition de plusieurs cartes cadastrales et visites et constatations sur site aujourd'hui on s'attaque à la deuxième phase du travail qui est donc là tout ce qui est relevé pour les études pour les études typologiques donc on a des relevés de bâtisses avec tous les dessins à partir des objectifs qu'on a établi les dessins des façades avec tous les éléments architectoniques et de là commence la prescription à sauvegarder à réhabiliter à ne pas toucher des bâtisses voilà comme cette bâtisse là de la rue des frères à broche même un degré assez dans l'aspect architectural nous pousse à demander aux propriétaires de faire des opérations de réhabilitation et ça ferait partie des bâtisses dans la prescription et de ne pas démolir ou à ne pas modifier et sur la base de toutes les études bâtisses par bâtisses là les enquêtes typologiques on est arrivé à établir une carte des typologies architecturées maison à cours maison de rapport maison à cours avec étage sans étage et on a on a fait tout le périmètre classé voilà je remercie de votre intervention de votre attention et j'attends vos questions merci monsieur Mahindad merci pour l'exposé j'espère que les gens vont se rendre compte de la quantité de travail que ça représente que de réaliser un secteur sauvegardé en plus on est en train de parler d'hectares de dizaines d'hectares il y a il y a il y a il y a beaucoup de choses à dire c'est-à-dire que le travail le travail est énorme le travail est énorme on ne s'en rend pas compte quand on on ne pratique pas quand on n'est pas amené à le réaliser il est il est carrément enfin or je pense qu'il est hors dimension aujourd'hui des structures qui qui ont l'habitude de suivre ce genre de projet parce que c'est réellement un travail qui doit être pluridisciplinaire et qui pour déboucher à la phase déréglementaire que vous n'avez pas encore abordée parce qu'elle est en étude la phase diagnostique est extrêmement importante c'est la base la base du travail et elle doit être obligatoirement mise à jour très régulièrement faire un suivi quotidien parce que ce n'est pas figé ce qui se passe ailleurs donc dans d'autres pays c'est que les secteurs sauvegardés sont révisés au fur et à mesure il y a des campagnes de révision avec le bureau d'études qui assure ce n'est pas un service après-vente mais une continuité pour la pertinence de l'outil d'urbanisme et il est important de faire le distinguo entre l'outil d'urbanisme que vous êtes en train d'élaborer et la protection initiale qui est elle réglementaire et qui est sous la seule et unique responsabilité des services de la culture service de la culture qui en a la responsabilité par ils sont représentants c'est-à-dire que tous les autres ministères il faut savoir que le secteur sauvegardé est décrété par un été interministériel donc il n'y a pas que la culture qui doit s'investir dedans quand on voit aujourd'hui des travaux de pylônes électriques on continue à faire passer des câblons aériens on fait des travaux au niveau des voiries etc c'est pas à l'architecte de couler derrière l'opérateur électrique l'opérateur d'énergie c'est pas à l'architecte d'aller voir les services les services de la sonnelle gaz pour demander ce qu'ils sont en train de faire ni après les demi-a etc donc il faut savoir que la réussite de ces outils dépend du fait que chacun joue son rôle au vrai sens du terme c'est-à-dire que chacun prend ses responsabilités même si elles sont complexes et tant à autre impopulaires mais ça permet de valoriser un tissu qui une fois cohérent le propriétaire il est content d'avoir un tissu dans un écran qui est valorisé donc il y a tout M. Khema vous avez deux questions et une affirmation M. l'arbi c'est à l'intention de M. Mahinded comment peut-on obliger un propriétaire à ne pas démolir est-il odé pour la rénovation ensuite vous avez également une autre question qui porte cette fois-ci sur le gabarit non ça c'est le mauvais comment mais il est tout à fait légitime j'espère que vous êtes bien payé pour cet extraordinaire travail comment peut-on expliquer le gabarit de la nouvelle gare maritime voilà les deux questions ensuite pour enchaîner vous avez une affirmation de M. Farid Khiraj qui est paysagiste et que nous avons eu le plaisir de découvrir à Rébon la Casbah d'Alger alors la gare maritime est un énorme problème sur le plan juridique sur le plan réglementaire sur le plan de la démarche c'est un c'est un bâtiment qui a été construit avant la mise en place du plan de sauvegarde et le gros problème qui se pose c'est qu'il est adossé à un mur classé sur une muraille classé avec un vocable muraille hamadite le classement de la muraille de Béjaya est classé muraille hamadite sans préciser mais le classement est là et donc protection de fait le gabarit je vais le dire je vais commencer par la fin en réalité ce bâtiment n'a pas de permis de construire donc personne ne peut justifier le gabarit a posteriori il est là sans permis de construire la loi la réglementation de la 4804 l'article relatif au périmètre de protection n'est pas respecté mais le bâtiment est là personne ne peut expliquer le gabarit c'est pas en fait le gabarit qui c'est pas le gabarit qui dérange c'est l'occupation elle-même le gabarit aggrave mais bon il est là la deuxième question pardon oui on interdit de démolir on interdit en fait on ne dit interdit pas de démolir l'expression n'est pas tout à fait celle-là la démolition est un acte d'urbanisme aussi il y a un dossier que le propriétaire dépose au niveau des services d'urbanisme de la mairie où il demande un permis de démolition et c'est courant dans nos vieilles vies les propriétaires veulent pense faire un R plus 2 élargir à ses besoins élargir la bâtisse pour sa famille etc sauf que quand on reçoit un dossier comme celui-là pour traitement on demande on demande un état de conservation de la bâtisse justifier la nécessité de démolir et le projet à venir souvent on n'a pas de réponse non je veux faire une promotion non je veux faire un R plus 2 je veux faire un R plus 3 et là on refuse on oriente les gens pour une réhabilitation s'il y a des problèmes quand les problèmes sont dans la situation comment on appelle ça quand la situation de la bâtisse est vraiment chronique appuyée par un état de conservation vraiment de grave vétusté on peut on peut autoriser mais ce n'est pas automatique le gros c'est c'est des refus on ne peut pas autoriser à démolir et les gens respectent beaucoup de demandes de construction ils veulent démolir des bâtisses pour avoir un gros bâtiment ma réponse aux citoyens ou aux demandeurs c'est vous venez chercher bougies vous venez chercher le charme de Béjaya pour vos projets mais en fait avec votre nouveau bâtiment c'est ce charme là que vous démolissez donc on arrive à discuter quand on a des choses très simples des gens font des petits bâtiments modernes qui s'intègrent qui respectent les lignes générales c'est tout il faut dire que l'objectif du plan permanent de sauvegarde n'est pas de mettre la ville sous cloche la ville doit continuer à vivre à croître à se mettre aux normes les gens doivent avoir les infrastructures qu'ils méritent on ne va pas vivre à l'âge de pierre au niveau du centre-ville par contre il y a des bases et je pense que l'objectif du plan permanent de sauvegarde est là c'est-à-dire que décréter qu'est-ce qui doit être maintenu dans le jus comment accompagner la population dans déjà l'appropriation de leurs biens savoir la valeur de leur bâtisse ça n'a pas la même valeur un R plus 2 ne vaut pas un R plus 2 un R plus 2 avec des mots des natures de la serrurie etc ne vaut pas un R plus 2 construit pendant les années les années 70 où on a crépu les murs et un endroit pour dormir c'est clair qu'il y a des objets enfin je parle d'objets parce qu'il y a des bâtiments qui peuvent facilement disparaître du paysage urbain et être remplacés pas n'importe comment pas n'importe comment on doit oser la modernité on doit utiliser les bons matériaux c'est ça l'objectif il faut que la population concernée se rende compte que ce n'est pas une punition d'avoir un secteur un secteur sauvegardé même si la loi de facto ils sont censés avoir accepté parce qu'il y a eu enquête publique mais derrière l'investissement il n'est pas là qu'est-ce qui est plus rentable l'immédiat de construire plus bâtir grand et vendre ou alors avoir un bien qui est valorisé demain où le prix va exploser avec un investissement de qualité il y a tout ce travail de médiation sur cette partie qui n'est pas à être fait par l'architecte qui doit être fait par les autorités en charge du secteur je prends la responsabilité de médire il faut responsabiliser les gens demain les gens sont amenés à s'exprimer sur ce secteur sauvegardé et les soumets en enquête publique et les soumets en enquête publique les gens sont censés s'approprier cet outil poser les questions nécessaires comprendre en quoi ça fonctionne il y a des mécanismes de financement parce qu'il y a la contrainte de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut dans ce secteur mais en contrepartie il y a les mécanismes de financement pour les travaux de consolidation il y a les mécanismes de financement pour les études ça personne n'en parle mais vraiment mais personne n'en parle le fonds du patrimoine était censé servir à ça combien de personnes ont fait appel au fonds du patrimoine dans leurs travaux c'est un fonds qui repart chaque année dans son état Fad, si tu permets ? Fad, si tu permets ? Oui, bien sûr le problème du financement est très délicat je parle de l'expérience de la Casbah d'Alger s'il y a des financements pour des biens de l'état des équipements où il est facile sur les palais sur les mosquées où les pouvoirs publics interviennent facilement intervenir sur du bien privé est très complexe c'est une vraie contrainte on n'a aucun cadre juridique qui permet à l'état d'aller payer les travaux d'un citoyen comme ça le plan de sauvegarde donne les orientations mais le financement reste un sérieux problème oui je ne parle pas du cadre du plan de sauvegarde je parle du cadre du fonds du patrimoine dans les textes le fonds du patrimoine si j'ai si j'en connais bien la chose le fonds du patrimoine aujourd'hui ils ont certaines opérations sur demande des administrations publiques etc même le privé le particulier peut demander mais il y a toute une procédure il y a toute une démarche administrative complète vraiment importante à poursuivre par contre par contre il faut c'est-à-dire en fait ça manque d'informations l'informations circule très mal au sujet du fonctionnement les gens peuvent y accéder mais le comment etc il y a un manque d'informations et d'utilisation il va peut-être intervenir ça laisse oui bien sûr évidemment c'est souhaité carrément bonjour à tous je vous remercie d'avoir initié cette rencontre aujourd'hui voilà donc j'avais délaissé la parole à l'affaire pour présenter le plan de sauvegarde je voudrais juste ramener quelques précisions par rapport aux questionnements qui ont été soulevés notamment pour est-ce qu'on fait je vous rejoins dans le fait de dire il ne faut pas prendre un plan de sauvegarde comme étant un frein au développement d'une ville ça ça a été la crainte des pouvoirs publics au moment d'établir le plan de sauvegarde de Béjaya et même je pense dans toutes les villes d'Algérie parce qu'ils pensent qu'avec un plan de sauvegarde on va faire une ville musée et s'arrêter à ce niveau-là et qu'il n'y aura pas des perspectives de développement alors qu'une ville a besoin de se développer je prends un exemple très bête qu'on a eu à rencontrer au niveau de l'Ambèze qui est plus juste un site archéologique où on était avec les présidents d'APC où ils disaient j'arrive plus à faire une école pour les élèves au vu de la richesse archéologique de la région mais aussi ça avait freiné toute une perspective de développement donc aussi dans le cas de Béjaya le plan de sauvegarde n'est pas là pour freiner néanmoins il est là pour réglementer pour pouvoir sauvegarder les choses importantes de cette ville n'oublions pas que la ville de Bougie c'est une ville très très stratifiée contrairement à la Casbah d'Alger où on dit que là vraiment il y a des vestibules de la période ottomane ils sont bien identifiés bien définis la ville de Béjaya c'est une ville très stratifiée et on a vraiment toutes les périodes qui sont là en superposition donc on a un potentiel archéologique très important ce qui fait que toutes les actions qu'on doit faire à l'avenir doivent se faire avec beaucoup de précautions parce qu'au moment de par exemple de faire une promotion immobilière le cas s'est présenté plusieurs fois dans la ville de Béjaya en tant que sur des vestiges importantes et les gens ne comprennent pas que le projet soit bloqué par la suite parce que la richesse qui est en dessous de ce terrain est encore plus importante que la promotion elle-même voilà donc ces éléments-là on est dans un site assez particulier du fait qu'il soit très très stratifié et d'où le risque archéologique est très important aussi néanmoins quand on établit pour répondre à monsieur par rapport à ce qu'on fait de la rénovation où est-ce qu'on fait en bâtiment du neuf etc le plan c'est-à-dire le règlement ne sera pas général pour toute la ville de façon uniforme il va y avoir des secteurs chacun ayant une réglementation spécifique il y a des secteurs où il y aura possibilité bien sûr d'avoir des bâtiments totalement neufs sans altérer l'aspect général ni l'aspect historique de la ville et d'autres secteurs où même la reconstruction quand elle est nécessaire dans le cas où le bâtiment est très altéré on est obligé sur un respect d'un style architectural d'une typologie architectural spécifique pour rester dans le modèle existant et pour sauvegarder cette image de la ville de Bédière parce que maintenant dans le cadre de la ville de Bédière on est plus dans la préservation de la mémoire la préservation de son histoire que dans la préservation directe de bâtiments surtout quand je parle d'architecture mineure parce que de par l'état de conservation que nous avons établi au niveau de la ville pratiquement tout le parc immobilier date de 1900 même quand on parle du quartier le plus ancien qui est Bébelouze la richesse est plutôt typologique historique et mémorial la richesse est aussi architecturale par rapport à certains bâtiments même s'ils sont établis à partir de 1900 ils ont une richesse architecturale et typologique qui est appelée qui nécessite une conservation et donc c'est tous ces éléments-là qui vont être pris en compte pour réglementer tout type d'intervention au niveau du plan de sauvegarde voilà et je vous remercie s'il y a d'autres questions on est là s'il vous plaît puis-je intervenir oui c'est à vous merci je vous remercie madame monsieur pour votre présentation pour ces informations-là nous savons que vous êtes en train d'élaborer un travail très complexe et qui n'est qu'un outil de sauvegarde un outil qui doit en quelque sorte protéger un secteur qui est classé vous l'avez dit qu'il est composé donc de règlements des rapports de présentation et moi je voudrais vous poser une question enfin deux petites questions si vous permettez monsieur ne voyez-vous pas que l'outil qui doit en quelque sorte protéger le plan sauvegarde ne manquerait pas d'un autre d'un quatrième volet un volet qui s'intitulerait plutôt orientation d'aménagement donc je m'explique si je prends donc la vieille ville de Bdjaya donc qui est donc placée mais aussi composée de plusieurs tissus traditionnels et que vous en faites donc un inventaire il y a en quelque sorte des maisons altérées des maisons donc en ruine et d'autres qui sont donc en bon état il y en a déjà un cinquantaine qui est tombé en ruine et nous avons vous avez en quelque sorte ciblé 1300 maisons qui sont dans un état délabré déterréable alors je voudrais juste savoir étant donné que chaque occupant chaque propriétaire n'attend que la démolition ou l'effondrement de sa maison pour qu'il puisse reconstruire à nouveau reconstruire quoi donc une maison qui s'adapte finalement aux besoins actuels quotidiens de la vie où chaque propriétaire aimerait avoir une maison comme on dit une maison à étage et ces maisons ces tissus-là traditionnels qui ont déjà un certain cachet typologique vous l'avez dit vous l'avez même donc étudié vous l'avez classé comment est-ce que aujourd'hui au moment où le plan de sauvegarde n'est pas encore achevé finalisé comment est-ce que nous pouvons orienter tous ces aménagements actuels au niveau des tissus traditionnels et en même temps garder finalement un continuum structurel c'est-à-dire en matière de gabarit en matière d'alignement en matière de typologie sans quand bien même donc imposer au propriétaire de garder on va dire le modèle traditionnel en lui-même donc ça c'est en premier lieu deuxième lieu étant donné que vous avez donc il y a eu donc 20 hectares qui ont été rajoutés au secteur gardé qu'est-ce que vous prévoyez donc avant d'entamer donc la deuxième phase est-ce donc une actualisation de la phase 1 donc du diagnostic actualiser aussi ce qui a été fait dans les années passées ou encore on va dire peut-être un monitoring de tout l'outil en lui-même donc voilà mes deux questions je vous remercie alors en fait les tissus les tissus où il y a une typologie fortement marquée ils resteront marqués ça c'est clair j'ai une typologie maison à cours ça sera toujours une maison à cours où il y a une unité typologique ça restera une unité typologique ça ça sert à quoi à ce moment-là de classer le secteur sauvegardiste si je le dénature dès le départ ou je lui donne les portes pour le dénaturer si je donne un chemin pour dénaturer on y va si j'autorise dans le règlement j'autorise pas personnellement j'autorise de par le règlement d'autres typologies architecturales là on a tapé à côté je crois mais le problème est sérieux le problème de toutes de toutes nos cités c'est les problèmes de la copropriété on a des héritages chaque bâtisse est la propriété d'une grande famille l'État ne peut pas on ne peut pas intervenir dans ces situations-là c'est notre gros problème mais la typologie architecturelle elle sera respectée si j'ai une maison à course une maison à étage avec tuiles et bien ce sera une maison avec étage et tuiles ça c'est la typologie est-ce que vous proposez un client propriétaire est-ce que vous proposez dans votre outil un cahier de charge qui pourra suivre ces interventions individuelles bien sûr pas individuelles ensuite c'est l'étude de chaque architecte avec son client propriétaire qui doivent respecter les prescriptions du plan de sauvegarde et qui seront contrôlées par la NSS par l'Agence Nationale des Secteurs Sauvegardés c'est-à-dire il y a tout un outil de contrôle il y a une orientation élaboration d'études sur la base de la recommandation et contrôlée par la NSS ça c'est inévitable oui d'accord ça c'est dans le règlement mais en attendant monsieur en attendant s'il vous plaît l'achèvement de l'outil alors ça sera vraiment la dernière question parce qu'on a pris énormément de retard et je comprends bien que c'est un sujet tellement dense tellement important sensible sensible mais important aussi dans l'aménagement du territoire que j'espère que cet événement Révon Bejaïa n'est qu'une première opportunité d'en parler et qu'il y en aura beaucoup d'autres Inch'Allah je suis nommée pardon si vous me permettez je vais juste donner une petite réponse à madame Moret qui est un peu s'inquiète du pré-règlement et je vous considérerai votre présentation voilà c'est juste pour vous répondre en amont du règlement il est très difficile d'imposer quoi que ce soit aux citoyens néanmoins la loi prévoit de sursoir sur tous les permis de construire ou de démolition c'est la loi qui devrait être appliquée et ne pas essayer de bricoler c'est vrai qu'on ne pas freiner du fait que les plans de sauvegarder en un moment de temps on donne des orientations les plans de les permis de construire sont soumis à avis à l'intégration de culture et par la même occasion au bureau en charge où on donne certaines orientations pour les orientations en général et c'est ma dernière intervention comme ça je vais essayer d'être très très courte on a ce qu'on appelle dans l'élaboration du règlement les zones homogènes chaque zone ayant ses spécificités donc le secteur sauvegardé va être partagé en zones homogènes en répondant à certains critères typologiques architecturaux etc et chaque zone aura son propre règlement et c'est ce règlement là qui va être mis en exécution au moment de tout type d'intervention après l'approbation du plan de l'état il va initier il va être contrôlé par les éléments de la nez voilà j'espère avoir répondu à sa réponse de façon très très rapide et je vous remercie merci beaucoup madame Mahindel et on espère vivement que ce débat continue on va excuse-moi si tu veux dire quelque chose mais je t'invite à rapidement passer au prochain à la prochaine intervenante et puis de toute façon ces questions sont redondantes nous allons les voir ressurgir à chaque thématique jusqu'à la fin du panel il y a juste il y a juste un point c'est que l'outil l'outil en soi aujourd'hui du secteur sauvegardé c'est un outil normalement réglementairement qui permet de faire énormément de choses autant il permet d'interdire la démolition il autorise la démolition il autorise la démolition de bâtisses qui sont hors normes ou hors réglementation ou qui dénaturent le paysage contre rétribution etc. selon la loi la loi algérienne quand tu parlais tout à l'heure du financement il y a les mécanismes je viens de vérifier la loi sur le fonds du patrimoine l'État peut prendre en charge la partie qui est inhérente aux études et les travaux qui sont pour la sauvegarde non pas juste l'embellissement mais la sauvegarde c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du structural pour obliger les gens à maintenir un bien commun étant donné qu'il est classé mais à l'inverse de ce qui se passe à Alger sur la Casbah où on a des maisons privées qui sont retapées avec des deniers des deniers publics sans savoir qui paye quoi pour qui l'outil du secteur sauvegardé est un peu surdimensionné pour certaines villes et sous-dimensionné pour d'autres c'est-à-dire qu'il y a des outils ailleurs qui font si vous voulez il y a moindre échelle que le secteur sauvegardé avec moindre contrainte qui est sous la gestion de la mairie et non plus du ministère de la culture de la mairie comme l'AVAP les aires de valorisation de l'architecture et du paysage qui viennent elles protéger les aspects extérieurs et l'harmonie extérieure le secteur sauvegardé est essentiellement même protéger l'intérieur des bâtisses et c'est un travail qu'on ne fait pas en claquant des doigts c'est clair que ce n'est pas je voyais des commentaires qui parlaient de 10 ans et de 20 ans un secteur sauvegardé du mar à Paris a mis plus de 10 ans pour sortir et pourtant c'est une zone qui n'est même pas sur 2 hectares par contre c'est un travail où là on peut se permettre d'aller à l'échelle de la parcelle donc je pense qu'on a pris le plus gros outil on est en train de faire on veut faire de la sculpture avec une hache alors qu'on attend les détails de bistouri l'aspect réglementaire va être vraiment très important j'espère qu'on va revenir sur ça tout au long du panel et on pourra échanger dessus avec plaisir le prochain intervenant notre prochaine intervenante est madame docteur Sarah Bounzououd qui va nous parler des dimensions sensibles du centre historique de Bejaïa à travers la mobilité pédestre entre sens et émotion bonjour docteur Bounzououd merci d'être avec nous aujourd'hui veuillez nous excuser le retard tout le plaisir est pour moi alors vous avez votre présentation qui est déjà en ligne nous quittons rapidement l'écran pour vous laisser présenter votre travail très bien donc bonjour à tous tout d'abord je tiens vraiment à féliciter et à remercier l'équipe de la CIH donc pour cette excellente initiative et ça me fait vraiment plaisir je suis ravie d'être là parmi vous et de contribuer comme je le peux avec mon propre travail je remercie également l'ensemble de mes consoeurs et de mes confrères pour leur riche communication en particulier celle qu'on vient de voir donc pour ce qui est du plan de sauvegarde donc là monsieur Mahinded il a soulevé donc l'importance de l'approche réglementaire parce que là en architecture on a beau parler de plusieurs types d'approche mais une fois sur la réalité donc on ne peut pas on ne peut rien faire on ne peut pas enjamber l'approche réglementaire voilà pour ce qui est de ma présentation donc aujourd'hui elle s'intitule les démentions sensibles du centre historique de Bejaïa à travers la mobilité pédestre entre sens et émotion donc je tiens tout d'abord à commencer donc en lisant deux citations la première est celle d'une poétesse russe et la deuxième est celle d'un médecin psychiatre donc la première c'est à défaut d'avoir une conception du monde j'ai une sensation du monde donc là cette citation me fait penser au concept de la chair du monde donc de la phénoménologie de la perception de Maurice Marleau-Ponty donc là c'est pour dire que le monde s'appréhende par le corps l'organe de perception ne se limite pas uniquement aux cinq sens donc on perçoit le monde par son corps et puis la deuxième citation c'est quoi donc en science comme en tout il ne faut pas sans cesse avoir raison et prononcer des jugements irrévocables mais se contenter de contribuer comme on peut à la recherche du but suprême la connaissance donc donc là c'est juste pour dire aussi que donc on est là quelque part c'est toujours le doute il n'y a pas de vérité absolue il y a toujours le doute donc c'est là c'est ça qui nourrit la connaissance entamons directement avec le plan de ma communication donc premièrement c'est l'introduction puis présentation du cas d'études troisième méthodologie de recherche quatrième point c'est la définition de quelques notions clés donc afin d'ôter certaines ambiguïtés puis il y aura quelques exemples concernant les dimensions sensibles de la vie de Béjaïa et enfin enjeux et recommandations tout d'abord pour ce qui est de l'introduction on peut se demander pourquoi pourquoi étudier le sensible en ville le terme sensible renvoie principalement donc aux sens et aux émotions en ville donc pour l'intérêt du sujet il y a l'impact de l'environnement urbain donc l'ambiance et la configuration spatiale et son influence sur les choix d'étinéraire il y a aussi donc on vise la construction de ce qu'on appelle un compréhensif planning parce que souvent il y a l'aspect objectif et matériel qui prime dans les études par contre connaît-il l'expérience du lieu et du ressenti des usagers de l'espace il y a aussi un autre point l'urban design ville a exploré la manière dont l'espace affecte le bien-être des individus donc là il y a un espace qu'il soit urbain ou construit donc à l'échelle architecturale il affecte notre bien-être que ce soit sur le plan mental ou la physique l'avant-dernier point donc pourquoi là on peut se dire aussi pourquoi étudier le sensible à travers la mobilité pédestre et non pas via d'autres domaines donc la mobilité pédestre favorise favorise le bien-être physique et mental de plus donc le processus du choix d'itinéraire implique le fait que le piéton soit un capteur multisensorial donc il est là en perpétuel contact avec l'environnement donc qui de mieux que le piéton pour analyser la qualité de notre environnement il y a aussi d'autres chercheurs et théoriciens qui ont soulevé l'importance du mouvement dans le processus de la perception on peut citer par exemple Gibson donc dans sa théorie de la perception écologique visuelle de l'environnement il dit que le mouvement est condition de la perception donc la problématique ou bien la question de recherche de mon travail peut être énoncée comme suit donc dans l'environnement urbain du centre historique de la ville de Béjaïa quel est l'impact des propriétés sensibles des rues des rues sur les choix d'itinéraires des piétons voilà la question principale de mon travail de recherche pour répondre à cette question donc nous avons choisi un cas d'études avant donc de donner plus de détails sur le cas d'études je tiens à préciser pourquoi j'ai choisi de travailler sur le centre historique de Béjaïa et non pas sur un autre un autre site un autre cas d'études en fait le centre historique de Béjaïa présente certaines potentialités bon déjà c'est le centre-ville de plus il présente une richesse culturelle vu le passage de plusieurs civilisations il est caractérisé également par une diversité sensorielle donc elle est constituée par la polyvalence des activités publiques et aussi le cadre bâti le centre historique de Béjaïa est très fréquenté par les piétons donc là ça offre un prodigieux donc terrain pour l'étude du flux piétonnier ce qui accentue ce caractère c'est plus c'est aussi l'absence des transports publics voilà donc l'ensemble c'est ce qui m'a motivée à travailler sur le centre historique de Béjaïa et non pas sur un autre site ou là notre Anderwa donc là comme vous le voyez sur la diapo là ça présente mon cas d'étude donc je voulais investiguer comment les gens qui se trouvent dans le centre historique de Béjaïa se déplacent et naviguent pour aller d'une origine à une destination précise dans mon cas l'origine c'est la place Mjehd-Shrif et la destination c'est la brise de main donc de l'origine à la destination nous avons une jonction et deux bifurcations donc là à ce moment là le piéton il fait un choix pour continuer son itinéraire la jonction offre trois choix tandis que la bifurcation en offre deux c'est ça la différence entre les notions de jonction et bifurcation donc la première jonction c'est la place Mjehd-Shrif donc puis là nous avons trois choix puis nous avons la place de la mairie qui offre deux choix pour continuer son trajet et enfin nous avons la place de la subpréfecture qui nous offre également deux alternatives pour arriver enfin à destination donc la brise de main donc là c'est juste pour expliquer comment parce que j'ai détaillé pour caractériser chaque bifurcation ou la chaque section là donc par exemple pour la G j'ai trois choix donc chaque choix j'ai nommé S S' S' 2' puis pour la première bifurcation B1 la première alternative c'est B1 la deuxième c'est B1 et ainsi de suite là qu'est-ce que j'ai fait pour analyser et caractériser chaque partie du parcours par exemple si on prend le cas de la piétonne l'arbi ben m'hidi donc S donc elle est là donc j'ai utilisé les données déjà du site donc tout ce qui rapporte à l'aspect objectif matériel donc la forme la longueur la largeur le gabarit donc des volumes des volumes qui définissent cette rue il y a aussi la présence de commerce ou bien d'arbres de restaurants donc là on s'intéresse réellement aussi à l'aspect gustatif donc la présence des restaurants puisque c'est ça la source des odeurs aussi il y a aussi donc pour ce qui est du tactile il y a ce qu'on appelle donc le revêtement du sol parce que ça donne une certaine sensation de plus on navigue dans une ville un point très important c'est les séquences c'est pour ça là aussi j'ai utilisé l'analyse séquentielle donc à chaque changement de direction un nouveau paysage j'ai fait j'ai suivi la même démarche pour l'ensemble des éléments qui composent le parcours de mon cas d'étude pour ce qui est de passons maintenant à la méthodologie de recherche donc j'ai utilisé j'ai opté pour une méthode combinatoire donc liant des méthodes quantitatives et qualitatives premièrement j'ai utilisé le parcours commenté avec la syntaxe spatiale aussi donc là c'est pour saisir le rôle de la configuration spatiale et de la configuration sensible dans un deuxième lieu qu'est-ce que j'ai fait j'ai utilisé le gate count le gate count ou bien la technique du comptage par les portes donc là qu'est-ce qu'on fait j'ai fait appel à des personnes donc on les appelle les agents du comptage chaque personne va se tenir à un moment dans les dans les chèques alternatives et va faire le comptage des piétons qui passent donc là c'est pour savoir quelles sont les ruines les plus fréquentées en dernier lieu j'ai confronté les données du gate count avec celles du parcours commenté et de la syntaxe spatiale aussi je tiens également à définir quelques notions clés parce que dans le domaine du sensible certains termes se rapprochent donc ça crée une certaine confusion et ambiguïté si je dis par exemple parce que dans l'espace urbain ou dans l'espace architecturel l'information au stimulus issu de l'environnement urbain passe par trois stades de traitement donc il y a le sensoriel il y a le cognitif il y a l'affectif en disant sensoriel donc je fais allusion à la sensorialité la sensorialité c'est quoi c'est le champ des sensations et des cinq sens puis il y a la perception la perception il y en a aussi certains chercheurs qui appellent cette phase la cognition donc l'appellation diffère la perception c'est quoi c'est le traitement de l'information donc le traitement de l'information issu de l'environnement et puis en dernier lieu on va interpréter cette information donc là c'est l'affectivité la capacité de cette information à nous toucher d'une manière ou d'une autre il y a aussi dans mon travail par rapport aux sensibles il y a des notions clés qui sont l'ambiance le paysage et le paysage multisensoriel il y a une chercheuse Thiammanola qui a fait un croisement entre l'ambiance et le paysage et a développé le concept paysage multisensoriel parce que souvent il y a une dominance qui dit paysage dit visuel d'ailleurs même en architecture les représentations visuelles dominent alors que l'interaction usagée et environnement urbain ne se fait pas uniquement via les yeux la majorité des informations sont véhiculées par les autres sens de plus si on prend par exemple l'odorat l'odorat est le sens qui nous affecte le plus donc c'est un sens puissant l'ambiance c'est quoi si je dis l'ambiance on peut dire c'est ce jeu c'est quoi c'est un petit truc mais qui arrive quand même à modifier notre perception des choses donc l'ambiance on ne la voit pas on la sent contrairement au paysage le paysage on le voit mais l'ambiance on le sert via les autres sens une autre différence le paysage pour voir un paysage nous avons besoin de distance donc de recul pour voir par contre l'ambiance elle nous entoure donc il y a l'immersion à la croisée de ces deux concepts nous avons le paysage multisensoriel donc là on ne parle plus uniquement de paysage visuel mais de paysage sonore olfactif gustatif et tactile donc qui implique les autres sens aussi et c'est à cela que nous nous intéressons principalement là je vais donner quelques exemples des dimensions sensibles à Abéjaïa donc en présentant une partie de mes résultats donc dans mon travail qu'est-ce que j'ai fait le parcours commenté donc j'ai accompagné des personnes donc avec un manétophon j'ai enregistré leurs propos et à chaque fois la personne me disait qu'est-ce qu'elle ressentait qu'est-ce qu'elle voyait qu'est-ce qu'elle entendait qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a enregistre l'ensemble des propos là lorsqu'on utilise le parcours commenté nous devons faire appel à une autre technique c'est celle de l'analyse du contenu donc j'ai une matière première brute et là je veux je veux l'exploiter comment l'exploiter en utilisant en utilisant la technique de l'analyse du contenu donc j'ai défini des catégories et aussi des unités de signification par exemple là nous avons la bifurcation puis les sections puis les sens puis les marqueurs sensoriels communs et là sensations et émotions donc tout cela ce sont des indicateurs à chaque fois je cherche l'information dans les propos recueillis il y en a certaines personnes qui ont cité par exemple en étant dans la piétonne donc combien de fois on a cité le rapport visuel de notre environnement par exemple je vois un oiseau je vois un magasin je vois des personnes et ainsi on a fait la même chose pour les autres sens je sens l'odeur du poulet du poisson l'odeur de la mer j'entends le chant des oiseaux et ainsi de suite et là on a extrait également les sensations et les émotions ressenties afin puis dans un deuxième temps on a superposé ces résultats avec le gatecamp donc pour voir par exemple si une ruelle est fréquentée est-ce que c'est la ruelle qui stimule plus le visuel ou là les autres sens est-ce que la ruelle fréquentée contient plus suscite des émotions positives négatives et ainsi de suite qu'est-ce que j'ai fait également donc j'ai utilisé aussi tellement je travaille sur la navigation spatiale qui dit navigation spatiale dit carte mentale pour voir très quels sont les éléments qui ont une forte imagibilité donc qui marquent le piéton pendant son parcours là nous avons l'exemple de quelques cartes mentales et là sur ce tableau donc ce tableau résume les différents éléments sensoriels présents sur les cartes mentales en fonction de l'itinéraire choisi donc c'est de cette manière que j'ai analysé les cartes mentales on revient maintenant à la diapo précédente pour l'exemple des dimensions sensibles donc qu'est-ce qu'on a abouti à certains résultats donc dans les ruelles par exemple il y a certaines ruelles où on sent de l'insécurité dans notre ruelle on sent de la sécurité il y a aussi la combinaison de certains sens parfois par exemple la chaleur si je sens de la chaleur le fait d'entendre le son de la cigale ou d'entendre le son de l'électricité donc ça accentue l'étouffement donc là on voit qu'il y a quand même ce qu'on appelle aussi une inter-sensorialité donc les sens on ne peut pas les séparer on ne perçoit pas par exemple via un mode puis un autre on perçoit avec les cinq sens à la fois donc les combinaisons des sens chaque combinaison dans le suite a une émotion particulière et l'intérêt de notre travail aussi c'est d'exploiter ces connaissances afin de savoir gérer donc le flux piétonnier donc l'une des demandes aussi faites aux participants du parcours commenté c'est de prendre des photos donc les participants ont pris des photos des endroits qui ont une forte imagibilité ces endroits sont l'APC un bateau rouge le mur en pierre la sous-préfecture le dégagement de la promenade de la brise de mer le cipromain et la mer donc là nous avons quelques photos des participants qui illustrent ces éléments-là on arrive maintenant au dernier point donc d'accord c'est vrai on a parlé des sens donc c'est plus un aspect théorique mais là la question qui se pose comment les utiliser maintenant pour la valorisation du centre historique de Béjaïa qu'est-ce qu'on peut faire avec on peut même donner affecter une dynamique économique au centre en utilisant les principes tirés de l'approche sensible on peut par exemple il y a ce qu'on appelle la création de parcours touristiques olfactifs donc à base des odeurs il y a aussi ce qui peut être entrepris à Béjaïa parce qu'on n'a pas par exemple une carte décent pour voir les zones qui ont beaucoup de nuisances les zones calmes les zones donc ça aussi ça peut être un outil de valorisation un autre point important ce sont la définition des servitudes sensorielles si on prend l'exemple de la gare maritime donc actuellement le gabarit géant donc il barre le rapport visuel ville-mer il y a aussi d'autres types de servitude donc on peut dire olfactif ou la sonore donc certains sons sont à préserver donc avant d'entamer un aménagement ou une nouvelle construction est-ce que je vais porter atteinte au paysage sonore ou la visuelle existant un autre point aussi qui peut être entrepris à Béjaïa c'est parce qu'actuellement ce qui domine ce sont les représentations visuelles donc on parle de cartes de 3D de beaucoup de choses par contre ce qui est marginalisé ce sont les autres aspects actuellement on peut par exemple réaliser des podcasts des podcasts déjà pour documenter la mémoire du lieu il y a aussi le récit le récit donc des relevés anthropologiques des récits pour les habitants parce qu'il y a un moment où tout cela risque de se perdre et enfin comme dernier point il y a le patrimoine et la temporalité du site moi j'ai remarqué une chose lors du déroulement du parcours commenté parce que j'ai travaillé aussi les critères de la familiarité et de la non familiarité avec le site la perception est affectée par ce point aussi et l'on est de même pour la navigation pédestre donc parfois certaines personnes résidentes habitantes du centre historique donc elles m'ont dit tu sais Sarah 10 ans en arrière ce n'était pas comme ça donc le patrimoine aussi il est lié à la temporalité du site donc si on parle de conservation du patrimoine matériel peut-on aussi conserver une ambiance peut-on la reconstituer peut-on la recréer là la parenthèse elle reste ouverte donc y a-t-il une possibilité pourquoi ? parce qu'avec le matériel et le subjectif c'est toujours difficile c'est pas quantifiable voilà dans l'ensemble c'est ça et merci pour votre attention je tiens aussi à préciser que cette présentation elle a été extraite de mon propre travail de doctorat là j'ai mis la référence et encore une fois merci j'espère que je n'ai pas trop tardé merci merci à vous docteur c'était vraiment très intéressant et assez atypique dans l'appréhension de la problématique de la ville et de l'urban si vous avez des questions je vous écoute alors je vous invite à lire les commentaires qui sont sur le fil d'actualité de cette vidéo vous avez des interactions assez intéressantes quant à l'origine de la définition occidentale du paysage je pense qu'il y a une ébauche de débat à ouvrir sur les commentaires qui sont en ligne je vous laisse y répondre directement peut-être que nous peut-être que nos invités ont des questions non alors je vous invite madame docteur Boumezouad à répondre aux différents commentaires qui sont sur le fil d'actualité de cette vidéo merci encore de nous avoir fait l'honneur de votre présence restez avec nous merci à vous nous continuons dans cette problématique urbaine et du tissu de la région de Bejaïa avec l'équipe en tout cas une représentante de l'équipe des Tamizra Builders alors vous êtes madame Dawia Zaidi et vous allez nous parler d'un court récit d'une exploration citoyenne du patrimoine matrimoine rural Bejaoui jusqu'où peut-on aller dans l'exploration et la transmission des savoir-faire vernaculaires par l'initiation collective citoyenne merci beaucoup merci de m'accueillir dans ce petit forum qui est très intéressant on va passer à cette expérience qu'on a fait qu'on a faite à partir de 2016 avec la constitution du collectif qui est Amazra Builders qui comporte autant d'architectes que de personnes issues de différentes disciplines mais aussi d'artisans d'habitants du territoire sur lesquels on intervient et voilà alors je vais brièvement vous présenter au public vous êtes architecte diplômé de l'université de Bejaïa en 2017 et de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille en 2019 vous êtes membre fondateur du collectif Amazra Builders alors brièvement présenter Amazra Builders c'est un collectif qui vise à redécouvrir l'architecture vernaculaire en Algérie en organisant notamment des ateliers pour explorer les modalités et les contextes à travers lesquels le territoire et les villes qui se forment au fil du temps vous explorez les continuités entre termes d'usage et les ruptures pour mettre en lumière une culture architecturale ancienne porteuse d'histoire la découverte du patrimoine ou matrimoine bâti dans l'action qui se porte sur sa réhabilitation vient pour chercher une méthode critique et contextualisée à la conception et la planification du territoire d'aujourd'hui enfin ouvrir un espace de débat sur l'utilisation de matériaux biosourcés et de procéder low-tech à travers la transmission des savoir-faire constructives traditionnelles et l'économie locale vertueuse qui en découle tout à fait alors c'est un petit collectif avec de grandes ambitions je vous laisse la parole merci beaucoup merci alors tout à fait ce collectif est né en fait d'une vision d'une critique d'une critique comme on était encore étudiants du fait qu'on n'explorait pas assez en fait le patrimoine architectural qui nous entourait dans le détail et dans sa globalité et on voulait avec ces modestes interventions sur un bâti qu'on va venir de qualifier plutôt banal parce que ce ne sont pas des monuments ce ne sont pas des architectures remarquables par contre elles sont nécessaires pour faire société et elles intègrent des organisations sociales des manières de faire de s'entraider pour créer l'espace habité et bien sûr ça a été fait en zone rurale parce que cela nous permettait en fait ce champ d'expérience c'est vraiment une démarche expérimentale et voilà du coup on voulait un petit peu venir créer une culture architecturale autour des matériaux et de la découverte de leurs méthodes d'emploi ainsi que des manières qui ont été en fait élaborées pour créer ces architectures dire en fait que ces architectures banales ont été réfléchies elles ont été aussi conçues et on va parler de patrimoine autant que de matrimoine parce que on va découvrir tout au long de notre expérience que les hommes et les femmes sont autant investis dans la construction de ces habitats on va spécialement parler d'un de nos chantiers qui se passe à Bejaïa qui a été mené sur deux années avec très peu de moyens mais avec beaucoup de ressources humaines et beaucoup de personnes qui sont venues en fait apporter des savoir-faire multiples voilà pour un petit peu rentrer là-dedans et ce village c'est Ibahouarun c'est le village de mes ancêtres c'est pour ça que en fait cette aventure a commencé avec des rencontres avec des architectes des étudiants des artisans et les personnes qui nous ont permis de faire cette intervention sur leur propriété que nous remercions d'ailleurs voilà donc la constitution du collectif constitué un collectif est une chose très difficile donc tout le monde on sait déjà beaucoup pour ceux qui ont essayé de faire nous sommes partis du fait que ces architectures-là sont créées grâce à des Twizas Twizy en fait ce sont des organisations qui viennent rassembler le village en fait tout le village s'investit dans la construction d'une particule et va venir s'agrandir comme ça avec un système d'entraide et c'est avec ce système là d'entraide qui est participatif sur lequel on s'est basé pour constituer notre collectif voilà donc nous avons essayé lors de notre intervention de respecter vraiment les en fait le contexte dans lequel on va venir s'insérer quand même sur dix jours où on va venir accueillir entre 20 et 30 personnes tout dépendra des moyens et de la possibilité des hébergements qu'on va mettre en place ainsi que voilà et et cette manière de faire bien sûr un collectif ne peut rien faire sans d'autres il va venir englober le collectif Thourab qui est à Biscra qui fait aussi la même chose mais sur d'autres architectures différents types de manières de construire différentes cultures constructives et New Perception le club le club scientifique d'architecture de Biscra de l'université de Biscra et aussi l'association ARD qui nous a accompagnés autant administrativement que sur le terrain et que nous remercions aussi aussi bien sûr quand on va venir travailler dans un village on va essayer de respecter le plus possible les voilà les processus décisionnels qui sont déjà là comme Tadjmas donc on va venir assembler les gens du village on va décider qu'ils vont ils doivent en fait donner leur accord aussi nous fournir aussi cette voilà cette possibilité de s'insérer en fait et d'habiter de manière éphémère le le l'endroit où va venir se tenir le chantier donc voilà donc on a parlé de rencontres on a parlé de collaboration et d'entraide et de respect des processus décisionnels c'est ce qu'on on va retenir un peu des concepts de la TOUISA ensuite nous rassemblons en fait de multiples intervenants et nous essayons aussi de communiquer pendant nos chantiers sur les différentes étapes qu'on va venir découvrir lors de cette intervention mais on va commencer par la première la première phase c'est aller à la rencontre en fait de ce territoire on va venir l'aborder comment on va venir aborder ce territoire comment on va venir installer notre chantier comment on va venir comment va-t-on venir en fait voilà s'installer pardon excusez-moi voilà le processus d'installation et le fonctionnement du chantier nous avons eu comme vision en fait cette manière de dire notre intervention va être ponctuelle et elle doit être aussi éphémère c'est-à-dire qu'on va venir non pas polluer on va plutôt faire de manière à ce que tout ce qu'on va utiliser sur le chantier peut être récupéré et la possibilité d'être récupéré nous n'allons pas utiliser de plastique nous n'allons pas utiliser de de réfrigérateur par exemple parce que tout ça c'est en fait un processus aussi où on va venir découvrir comment les anciens ont bâti ces architectures-là on va venir découvrir toute la difficulté toute la force qui 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 est nécessaire à l'élaboration d'un d'une architecture pareille toutes les techniques qui sont employées on va venir décortiquer tout ça et vraiment comprendre comment ces architectures-là sont pensées voilà donc on va venir s'insérer on va dire à 20 mètres du chantier on va poser nos tentes créer un camp au préalable il y a des participants qui viennent et des membres du collectif aussi qui viennent travailler un peu le terrain on va venir créer des terrasses avec de la pierre et de la terre aussi tout en donnant la possibilité à ces petites interventions de venir ensuite des jardins ou des jardins en terrasse ou des endroits praticables ensuite par les par les les villageois on va venir créer aussi une convivialité qui permet l'échange et le débat parce que nous avons plusieurs questions c'est un peu un forum pareil qui se tient lors de de ces chantiers là de 10 jours donc pendant nos soirées on vient on vient parler on vient poser les questions on vient approfondir tout ce qu'on a tout ce qu'on a découvert durant la journée et on va entourer aussi ça de beaucoup de convivialité et voilà pour permettre l'échange on va venir créer des équipes pour aussi subvenir aux besoins alimentaires en eau l'eau qu'on vient puiser du puits qu'on va venir acheminer à dos d'âne tout est acheminé à dos d'âne ou par des chaînes humaines que ce soit les matériaux ou les multiples voilà des multiples éléments qu'il nous faut pour accompagner notre chantier et puis quand on repart on laisse l'endroit comme on l'a trouvé une maison ou plus rénovée hum alors ensuite on va venir découvrir le bâtiment après cette arrivée comment on va aborder ce bâtiment hum on va venir d'abord faire une visite avec les personnes qui s'y connaissent donc les artisans qui nous accompagnent ici nous avons deux deux artisans qui vont nous accompagner qui vont nous former et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir reconstruire la maison c'est eux qui transmettent aussi c'est voilà c'est eux qui transmettent aussi toutes ces techniques ils maîtrisent donc voilà mais aussi on va avoir plusieurs grands-mères et grands-pères qui vont venir substituer au manque d'informations qu'on a quant à la provenance des matériaux la manière de créer le mortier comment on va venir créer les enduits voilà tout ça se fait lors d'une visite où on va venir découvrir pas à pas le chantier ensuite on va venir faire un relevé technique avec nos moyens bien sûr donc le dessin le dessin la photographie possiblement la photogrammétrie aussi et constituer des plans des modélisations voilà avec aussi nous avons eu l'immense plaisir d'avoir des étudiants spécialisés en patrimoine venus de Biskara aussi et de Tunisie qui vont venir aussi apporter et eux-mêmes en fait voilà c'est une manière de transmettre en fait qui va dans toutes les directions tout le monde transmet et tout le monde apprend ce qui est assez intéressant donc voilà ici on va venir découvrir une maison typique du village des Bacoron c'est à dire on va avoir une petite cuisine une petite chambre surélevée pour les animaux et la structure aussi du bâtiment qui est en pierre ourdée et en bois on va trouver aussi sur place ensuite on va tous ensemble élaborer un diagnostic après une restitution de ces documents créés ce diagnostic là c'est vraiment une convergence c'est vraiment une intelligence collective qui se met en place et qui va venir réfléchir de manière participative mais aussi toujours supervisée par les artisans qui viennent nous dire cette expérience elle va venir aussi sensibiliser au dialogue entre concepteur et artisan parce que certes on peut concevoir sur plan mais c'est très intéressant aussi de comprendre comment un artisan vient apporter son savoir comment il vient apporter son geste et ces gestes là sont très importants parce qu'ils nous évitent d'utiliser des techniques techniques coûteuses en matériaux ou en énergie et là est toute la question donc après l'élaboration de ce diagnostic on va savoir quels murs on garde comment va-t-on démonter ces murs et puis les reconstruire voilà qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on va venir reconstruire voilà et ici on va voir donc les premiers jours du chantier on va venir en fait démonter pas à pas le bâtiment pierre par pierre on va venir trier la pierre trier les tuiles qu'on va venir récupérer on va prendre aussi le bois qu'on peut réutiliser ou bien faut-il employer d'autres poutres voilà donc ici on va venir récupérer la pierre la nettoyer la travailler toujours dans ces processus de transmission on va toujours venir prendre du temps en fait pour parler de ce matériau là et du fait qu'en fait tout ce qu'on va venir récupérer du bâtiment va pouvoir être réutilisé dans le bâtiment et c'est tout l'intérêt de ces architectures là car on va c'est le cycle de vie de ce bâtiment là qui nous intéresse vu que il peut mourir et renaître de ses propres ses propres matériaux on va essayer de garder ce cycle et donc il est très important aussi vraiment de prendre le temps de découvrir le détail voilà ici on va venir démonter toucher le matériau la terre le mortier comment on va venir le voilà le le disloquer la pierre qu'on va venir en fait acheminer grâce à des chaînes humaines ici on peut voir comment on démonte pas à pas la toiture et aussi le roseau et les chevrons qui vont être aussi pris tout est fait vraiment délicatement c'est à dire voilà élément par élément grâce à des chaînes humaines on va venir ici brosser nettoyer laver les tuiles et les laisser sécher c'est un travail qui nous a pris environ 3 à 4 jours juste le tri le premier chantier ça a été vraiment démonté le le bâtiment a été c'est ça comme on a dit on va prendre le temps de le faire alors ça voilà ça consomme énormément de de temps et d'énergie et voilà donc le bâtiment est démonté comme on peut le voir on va venir refaire des fondations creuser comprendre un peu comment les anciennes fondations se font quel sol on a on va venir découvrir aussi la topographie les différents seuils qu'on va venir traverser dans ces maisons là comprendre les usages qu'elle a abrité durant ces ces années de vie et aussi les manières d'y vivre on va venir aussi créer des des échafaudages et avec des matériaux qu'on aura pris aussi gratuitement voilà on va venir aussi voir où peut-on trouver de nouveaux matériaux c'est-à-dire on aura besoin de terre on aura besoin on aura besoin de terre de nouvelles terres on aura besoin d'argile et tout cela on va venir les prendre vraiment à côté du chantier et acheminer toujours à Dodane ensuite il faudra traiter cette terre c'est-à-dire tamiser on va vraiment découvrir on ne jette rien de cette terre peut-être les couches supérieures mais les différentes les différents grains qu'on va avoir vont servir pour de multiples on va avoir de multiples usages donc on va venir tamiser la terre faire le mortier avec nos corps ce qui nous permet aussi de toucher vraiment de découvrir la matière parce qu'en tant qu'architecte on est souvent sur nos ordinateurs planifiés à planifier mais on ne sait pas de quoi sont faits en fait ces matériaux-là qu'on va venir employer dans nos architectures donc ici on va voir comment on va venir poser ça demande énormément de force aussi on va venir construire nos murs pas à pas les travailler doucement joint par joint ici on va voir une partie du bâtiment où on a les murs qui ont été enduits avec terfa comme on appelle c'est fait avec de la bouse de vache spécialement celle qu'on va venir recueillir au printemps vu qu'elle est de très bonne qualité donc elle va nous donner des lions beaucoup plus intéressants une terre spécifique qu'on va venir aussi découvrir grâce à nos grand-mères qui vont qui avaient l'habitude en fait d'acheminer cette terre donc elles savent très bien les roseaux les tuiles qu'on va venir réemployer on va utiliser de nouveaux chevrons bien sûr vu que l'état de la toiture ne permet pas de récupérer tout et on va poser cela en fait comme un chat sur un toit très délicatement et pendant la construction on aura toujours des temps de dialogue on va avoir des temps de dialogue comme on va venir comme on le voit ici des temps de discussion apporter on va utiliser en fait tout ce qu'on a à côté pour vraiment consolider nos moyens ici on découvre l'intérieur de la maison avec la pose d'un sol en terre et voilà on va venir donc recréer le sol on va venir poser les briques parce que dans ces maisons là aussi il y a des seuils donc il y a l'entrée les différents espaces et c'est séparé généralement avec des briques qui vont nous délimiter des espaces à l'intérieur comme à l'extérieur ici nous allons voir aussi la mise en oeuvre d'un mur un pierre ourdé voilà ici on voit aussi l'intérieur de la maison ça c'est à Dainin voilà nous avons donc les premiers encadrements de porte qui vont venir qui vont se mettre en place voilà et toujours avec nos artisans et nos apprenants un autre artisan tout ce qui est encadrement de 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 porte poutre et tout ce qui est structurellement très très important ça va généralement être mis en oeuvre par les artisans eux-mêmes mais on peut toujours y toucher ou du moins faire des essais à côté avant de venir en fait toucher directement au bâtiment ici on voit le processus à l'intérieur qui nous permet en fait d'enduire les murs le travail des joints et les différents ateliers qu'on va trouver déjà à l'intérieur de la maison c'est à dire une partie pour l'enduit une partie on est dans les encadrements une partie sur le sol une partie qui prie une partie qui achemine voilà et on switch toujours pour pouvoir toucher à tout voilà peut-être on voit le mortier de terre qui est là les discussions toujours qui prennent place la maison qui se forme pas à pas avec les couches qu'on vient rajouter et là on a déjà reconstruit le mur et déjà posé une partie de la toiture voilà tout le monde est content ici on voit déjà la maison presque finie avec déjà après avoir défraîchi nettoyé l'ensemble du terrain avec toujours avec voilà avec toujours des des voilà toujours avec la force humaine quoi avec les mains et les pieds et des petits outils et voilà ensuite quand le chantier a déjà duré énormément de temps on va incorporer des visites de la ville de Bejaïa grâce à l'association de sauvegarde patrimoine de l'ancienne ville qui vient nous avons en fait des personnes qui viennent d'un peu partout aussi de différents pays mais aussi de différentes wilayas et donc tout le monde doit avoir aussi cette chance de découvrir un peu l'énorme patrimoine de cette ville qu'on a discuté toute la journée et donc on incorpore ces visites mais aussi des visites on va venir découvrir d'autres villages la richesse de la flore et du paysage et de la faune cuillir des graines des plantes comprendre enfin les différents parcours paysagers qui viennent entourer ces villages qui est très important et voilà je suis déjà presque à la fin et voilà en fait on va dire un peu que c'est ça et oui ce qui est important dans ces chantiers là c'est vraiment comme j'ai dit la nécessité du dialogue entre l'architecte et l'artisan la nécessité aussi de former des artisans parce que un projet comme cela on a eu beaucoup de mal à trouver des personnes déjà bénévoles mais même des personnes qu'on pouvait en fait rémunérer pour leur travail et qui s'y connaissent c'est des architectures quand même on va dire comme on a dit banales on ne touche pas à ces architectures remarquables mais déjà juste pour ça on a du mal à trouver des spécialistes en pierre ourdée on a du mal à trouver tout ça alors la nécessité de former des artisans la nécessité du dialogue entre artisans et architectes la nécessité aussi des démarches participatives parce que les démarches participatives vont venir vraiment enrichir les projets bien que ça soit aussi difficile à mettre en oeuvre il y a toujours beaucoup de limites à ces démarches là parce qu'on peut vite oublier le but qui vient en fait après mais quand même c'est une nécessité de travailler ensemble dans des équipes pluridisciplinaires de faire des travails d'études préalables et de venir en fait créer un engrenage voilà intégrer aussi l'expérience constructive dans le processus dans les études d'architecture pour comprendre le matériau sa provenance les techniques qu'on va venir utiliser qui sont plutôt on va dire low tech traditionnelle privilégier privilégier le geste de l'architecte plutôt que l'utilisation directe de de voilà de 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 technologies énergivores et qui n'atteignent même pas ces villages voilà enfin nous on est en train d'acheminer des choses grâce aux animaux grâce aux êtres humains donc oui voilà donc faire connaissance avec ces matériaux là pour mieux les utiliser ouvrir le débat sur ces la possibilité d'utiliser ces matériaux là dans des architectures contemporaines la nécessité de valoriser aussi ce patrimoine parce que il peut répondre énormément aux besoins de d'habitat ça représente ça représente quand même un potentiel des potentiels habitats qu'on va venir aussi revitaliser réhabiliter aussi moderniser mais tout en gardant tout en respectant l'intégrité du bâtiment son cycle de vie peut-être aussi sa forme et voilà et voilà donc découvrir aussi que ces architectures là sont en fait en cohérence avec le paysage c'est-à-dire on a des seuils de passage on va d'un espace public à un espace semi-public et on passe par d'autres seuils pour arriver en fait en profondeur vers le patio ou les petits jardins familiaux à l'intérieur vraiment venir découvrir ces seuils qui viennent créer un parcours comment on parlait à l'instant de 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 cette expérience sensorielle on y est on est vraiment dedans parce qu'ici on touche on sent on comprend la lourdeur le poids la légèreté la manière dont les matériaux travaillent ensemble leur souplesse qu'est-ce qui va avec quoi exactement comme en permaculture on ne met pas toutes les voilà on ne met pas on ne mélange pas toutes les variétés de plantes en ne sachant pas en fait comment celles-ci travaillent avec les autres donc c'est un peu pareil ici cette architecture vivante dire que voilà ces architectures-là sont vivantes elles représentent un potentiel parc d'habitation qui est vraiment nécessaire elles représentent aussi une promesse si on respecte un peu ces choses-là d'une autre économie au niveau de ces villages qui vont enfin ces habitats-là peuvent servir par exemple nous nous avons eu cette notre la personne qui est là qui nous a donné la maison de 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 voilà pour l'intervention voulait en fait il voulait la transformer en musée agraire pour enfin y exposer tous les outils les outils qu'on utilisait en fait pendant sa jeunesse dans en agriculture je pense je pense que je fais un petit peu le tour voilà et je vous laisse l'occasion de poser des questions aussi bravo bravo d'abord pour cette formidable expérience qui nous fait vraiment rêver finalement c'est l'entraide c'est la solidarité c'est c'est la vision aussi parce qu'on se rend compte que vous êtes porteur tout votre groupe et votre équipe est porteuse d'un véritable projet de société et avec une vision durable extraordinaire et à la fois vers le futur mais aussi dans le passé donc bravo bravo moi j'ai beaucoup apprécié et j'ai rêvé vous avez de nombreuses questions alors et puis aussi des affirmations je vais simplement vous en proposer deux parce qu'on est déjà très en retard mais je vous invite à répondre à toutes les autres vous avez madame Benouisse qui qui va dire absolument la même chose que que Rafika Murtari donc que je vais vous lire vous arrivez à lire le commentaire vous avez une visibilité parfait donc ça c'est un premier commentaire et puis le deuxième c'est bon pardon oui oui alors ça c'est le premier commentaire et puis nous avons Rafika Murtari qui va dire pratiquement la même chose concernant ce projet là elle dit l'initiative est excellente de la planification à l'exécution ce qui est désolant et la réaction des villageois nous les jeunes porteurs d'initiatives nous retrouvons exilés dans nos propres pays sachant que nous faisons un effort d'intégration hélas les mentalités prépondérantes nous excluent systématiquement est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à propos de ce de ces deux commentaires séparés par de nombreux kilomètres et qui vont enfin qui nous donnent en tout cas le ressenti que c'est une même expérience sociale bien sûr c'est pour ça qu'on va qualifier ça aussi de militantisme parce que j'ai envie de dire que bien sûr si on décide c'est toute la limite de nos démarches la limite il y a beaucoup de limites dans nos démarches et l'une d'elles c'est ça on ne peut pas mettre tout le monde d'accord sur le projet bien qu'on essaye vraiment de respecter toute la vie villageoise qui est autour et aussi surtout on va venir décider avec l'association du village malheureusement oui nous avons eu des personnes qui n'étaient pas favorables au projet et beaucoup de tensions par rapport à ça et c'est aussi ça la limite de la démarche participative mais je pense qu'il faut quand même continuer parce qu'il y a toute une culture architecturale à créer qui n'est pas acquise et qu'il faut travailler j'ai envie de dire il faut essayer de faire preuve on va dire de d'imagination et de beaucoup beaucoup de motivation mais ça on n'en manque pas et mais oui bien sûr ça ne ce n'est pas facile en tout cas vous le faites avec brio et ça nous donne en tout cas envie de venir vous voir bravo bravo la deuxième question concerne le type de financement alors vous avez parlé au début d'un financement participatif qu'en est-il alors il faut savoir qu'on a démarré de rien à part de volonté et on a mis en place un plan qui est consisté à comme nous tous voulions apprendre nous voulions nous avions accès à ces artisans là qui pouvaient transmettre leur savoir-faire on s'est dit nous on va apprendre et tout le monde va apprendre avec nous donc on fait ça et l'idée c'était de mettre un petit peu la main à la poche et que tous les participants viennent fournir aussi on a commencé avec 6000 dinars par personne sur 10 jours ce qui ne représente rien mais ce qui a financé les matériaux la nourriture les transports vraiment tout ce n'était pas beaucoup mais on a essayé de faire avec ça oui c'est un financement participatif et tous les participants sont membres du collectif aujourd'hui et ils ont autant apporté et ils ont continué aussi à toujours en fait porter ce projet donc oui c'est un financement participatif tout à fait voilà tout le monde a mis la main à la poche j'aimerais juste faire une remarque déjà je tiens à vous féliciter pour l'initiative que j'avais suivie déjà à l'époque quand vous avez communiqué dessus j'ai beaucoup d'amis qui ont fait partie de l'accompagnement du groupe il y a pour la pérennité du projet à long terme il y a une nécessité de revoir de se mettre tous autour de la table et d'oser dire qu'il faut moderniser ce patrimoine vernaculaire et que ce bâti ne soit pas ne doit pas rester dans le cancan c'est de la muséification c'est comme faire du pastiche c'est à dire qu'on va reconstruire une maison telle qu'on y vivait avant en sachant qu'avant on vivait dans la maison mais on passait une très grande partie de son temps en extérieur c'était lié à la parcelle à l'agriculture l'organisation des espaces était faite par rapport à l'usage des denrées alimentaires et du bétail peu de gens vivent comme ça il y en a encore ce qu'ils font le font dans des maisons qu'ils entretiennent sans pour autant faire parjure de ce qui existe d'un point de vue patrimonial je crois qu'il est nécessaire à un moment de prendre le pari de faire évoluer cette architecture c'est à dire de la mettre en conformité avec les normes actuelles de confort il faut qu'on puisse demain vivre dans une maison vernaculaire avec des normes de confort d'aujourd'hui il faut réfléchir les matériaux qui soient cohérents on ne va pas aller mettre du placo-plâtre sur des murs en pierre en doublage par contre on a le droit d'avoir des menuiseries qui isolent on a le droit d'avoir un minimum d'équipement comment on intègre l'électricité comment on ramène les réseaux d'eau et surtout comment on réorganise la vie sans complètement faire abstraction que ce ne soit pas en dualité vivre à l'ancienne et vivre modernement il y a ce travail qui devrait être fait normalement au niveau des écoles d'architecture mais pour ça il faut être sensibilisé des gens en amont je sais qu'il y a monsieur Eftyssen qui avait fait ce travail l'année dernière à l'université d'Alger où il a il a travaillé sur plusieurs villages cabiles où les étudiants en fin de cycle s'étaient penchés sur cette problématique pas que il y a la problématique paysagère la relation de la maison à la parcelle tout ça a changé parce qu'aujourd'hui sur la dernière image par exemple si on regarde le fond on voit les bâtisses qui sont en train de pousser on voit les bâtisses qui sont en train de pousser c'est joli pour la carte postale mais c'est dommage c'est que dans deux ans peut-être que vous allez vous retrouver avec un immeuble devant et qu'est-ce qu'on fait est-ce que cette maison va rester est-ce que son propriétaire va réellement y vivre parce que est-ce que c'est en ordre dire que ça va répondre à des problématiques du logement je pense que le logement il faut qu'on le repense c'est-à-dire que c'est pas l'ADL et c'est pas le vernaculaire c'est-à-dire que c'est après le vernaculaire le vernaculaire a arrêté d'évoluer je me demande juste est-ce que vous avez pu visiter le Kalanath Abbas le Kalanath Abbas présente une caractéristique particulière comme elle a été bâtie par les habitants de la ville de Bdjaya qui ont quitté suite à la prise de la ville par les espagnols ils ont apporté avec eux un savoir vivre une manière de vivre et une manière de construire donc on se retrouve avec une ville ce n'est pas un village parce que la taille on parle de 80 000 habitants mais c'est dans un environnement complètement rural et on se retrouve avec des maisons vernaculaires mais de type urbain on se retrouve avec des maisons cabiles en R plus 1 en R plus 2 avec des terrasses avec des balcons donc il y a eu cette étape parce que la colonisation n'avait pas encore cassé le processus typologique d'évolution or pendant un laps de temps les gens ont arrêté d'habiter et de réfléchir à la manière d'habiter ils cherchaient juste un toit et de quoi se nourrir donc on a eu un blanc en termes d'évolution architecturale pendant quelques siècles il va falloir qu'on le corrige et le train ne nous attend pas donc votre initiative elle est extrêmement importante parce qu'on se remet à réfléchir à la matière et ce n'est qu'en faisant ce genre de chantier en France on fait des chantiers des chantiers d'été où les architectes sont amenés enfin pas que les architectes ils sont amenés à toucher à la matière quand on sait comment est monté le mur on peut faire évoluer le mur le redessiner y voir une conception faire des meurtrières imaginer une fenêtre comment dessiner un cadre et tout donc ça c'est tout l'aspect qui manque dans l'enseignement de l'architecture aujourd'hui parce que les meilleurs praticiens n'enseignent pas parce que l'enseignement est interdit aux praticiens alors qu'il n'y a que ceux qui ont la matière qui ont la connaissance de la matière et non pas juste ça qui doivent transmettre la théorie est extrêmement importante aussi il y a un mélange c'est-à-dire que le savoir il faut qu'il soit bipolaire et que les gens qu'il y ait une émancipation mais je ne peux qu'applaudir tout ce que tout ce que vous nous avez présenté j'espère que ça va se répéter et surtout il faut inscrire ça dans un plan plus large il faut que l'État commence à regarder à la valorisation de ce type d'architecture il y a Sali Manegi au Maroc qui fait un travail sensation absolument oui on n'a pas des Sali Manegi en Algérie on espère oui parce que la typologie on n'en est pas loin mais quand on voit le résultat moderne qu'elle fait qu'elle arrive à avoir avec des matériaux locaux une touche moderne il n'y a pas de question à se poser ce n'est pas du pastiche c'est ce sur quoi on est censé avancer ce n'est pas dans la promotion avec un mode importé on importe tout même la manière de vivre même ce qui ne nous va pas on chausse du 39 alors qu'on a du 43 parce qu'il n'y a que ça qui se vend c'est la même chose c'est la même manière c'est pour ça que merci merci du commentaire tout à fait et bien sûr si on avait pu aller plus loin on l'aurait fait mais voilà j'ai un peu posé le contexte quand j'ai dit qu'il y avait un manque dans nos formations en tant qu'architecte là-dedans c'est vraiment là nous on est reparti de la base de la base parce que déjà il fallait découvrir cette base pour pouvoir l'utiliser mais oui on vise on vise cela on vise l'utilisation de ces matériaux-là dans des architectures modernes parce qu'elles nous permettent aussi de faire fi de la climatisation il y a la possibilité d'isoler thermiquement de manière vraiment meilleure en essayant de penser ces matériaux-là et ces gestes architecturaux et ces techniques-là comment on peut les ramener vers quelque chose de plus moderne oui bien sûr modifier la forme de ces bâtiments-là pour les rendre aussi plus viables aujourd'hui c'est un rêve il faut qu'on arrive à être prescripteur c'est-à-dire que l'architecte n'est pas juste consommateur de matériaux parce qu'actuellement c'est ce qui se passe dès qu'il y a un importateur qui ramène un nouveau matériau allez la Luco-Band tout le monde la Luco-Band on y va c'est bon pour tout le monde on n'a plus la liberté de prescrire ni d'imaginer l'utilisation du matériau parce que c'est du fast-food qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dans la revue on regarde c'est combien de mètres carrés donc ça je prescris ça il y a un travail de fonds à faire c'est pas le travail uniquement des architectes il y a un travail de commande il y a un travail des logements sociaux dans les terrains agricoles ce qu'on appelle le FONAL le FONAL le fonds d'aide au logement rural où on donnait un montant d'argent à la population pour construire des maisons je crois qu'il était de l'ordre de 70 millions quelque chose comme ça c'est un carnage et le problème c'est que le carnage il se fait avec la complicité des architectes c'est les architectes qui se nous permettent de construire mais c'est un carnage poteau 84 et on y va sachant que ces subventions là sont données pour bâtir en dur c'est à dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser des matériaux comme la pierre ou la terre pour faire des murs porteurs on doit utiliser du béton et du ciment oui mais pourquoi parce que les normes de calcul en termes de bureau de structure on vient à la même problématique les ingénieurs de structure ne vous signeront jamais ils ne pourront pas vous faire un plan d'exécution avec de la pierre et de la terre parce qu'ils ne savent pas ils ne sont pas formés parce que le SAP 2000 ne fonctionne pas dessus les logiciels la technologie est devenue un frein je connais des architectes d'ailleurs qui nous suivent qui avaient horreur d'autocam ils ont quelque part raison parce que l'informatique a coupé une grande branche du savoir et du développement du savoir on est tombé dans la facilité ce que ne fait pas le logiciel on ne fait pas on fait du SAP 2000 tout le monde calcule avec du SAP 2000 on calcule les sections de métal d'accord alors ça va être du béton avec des barres métalliques mais les murs porteurs dans le cas du séisme de Bdjaya on a été confronté directement à ça parce que le cas du séisme on devait d'ailleurs en parler avant votre intervention il y a l'arbi qui confirme j'ai pensé à vous non c'est très utile dans ton cadre oui j'enseigne les nouvelles technologies j'enseigne les nouvelles technologies mais dans le domaine du patrimoine c'est-à-dire qu'il y a un juste milieu entre les deux il ne faut pas être réfractaire à la technologie par contre il faut l'utiliser comme outil de gain de temps pas de gain de réflexion ou remplacer l'humain dans le cas du séisme de Bdjaya il a fallu faire un état des lieux à l'état des lieux on en voit des gens qui étaient formés sur du béton ils arrivent ils voient une maison ancienne avec des murs flambés les murs sont flambés depuis trois siècles au quartier Karaman on va la mettre en rouge elle va tomber non elle ne va pas tomber elle est là comme ça depuis trois siècles elle risque peut-être moins de s'écrouler elle va plus s'écrouler à cause des infiltrations d'eau parce qu'on ne produit plus on n'a plus de charpentier et qu'on met du paxalumine sur les toitures en tuile parce qu'on n'a pas de couvoir il n'y a pas il est en train de me chercher il y a on passe d'un extrême à un autre au lieu de former des gens qui vont faire de la couverture on va faire des dalles embêtantes inclinées sur laquelle on va venir poser des tuiles ce qui est complètement débile ça n'existe que chez nous au lieu d'avoir une charpente en bois c'est à dire que même le principe en soi la réflexion de la couverture on fait abstraction et quand c'est le toit qui existe on va venir amener du paxalumine qu'on va peindre en rouge nulle part pour mettre sur des tuiles au lieu de remplacer les tuiles et ça flingue les tuiles ça flingue la charpente en dessous au lieu de changer les tuiles on se retrouve à tout changer au moment où il va falloir parce que ça a complètement pourri combien de maisons fars sont tombées à cause de ça combien de maisons dans les Médina sont tombées à cause de ça donc il va falloir faire ce genre de chantier pour que les gens sachent comment on fait créer les compagnons du devoir parce que les artisans sont les bras droits des architectes des concepteurs et il y a aussi une architecture sans architectes c'est à dire que c'est une architecture qui évolue au gré avec des matériaux de remplacement et il faut qu'on arrête on construit comme ça parce que le CTC c'est qui le CTC aujourd'hui il y a plein de maisons dans le secteur sauvegardé de Bidjaïa qui sont rouges qui vont être démolies parce que le CTC a dit on démoli enfin je suis désolé pour le coup de gueule très bien c'est exactement ce qu'il faut faire j'aurais envie de dire tout à fait tout à fait je suis complètement d'accord quand tu as parlé tout à l'heure de celle des managers du coup j'ai pensé pour justement demander à Davia du coup le côté scientifique de la démarche donc bien sûr bravo pour ce collectif et tout ce que vous faites mais au moment où il faut prendre des décisions après le diagnostic quand vous faites un relevé un diagnostic vous prenez des décisions du coup d'intervention comment est-ce que ces décisions sont prises c'est à dire le côté scientifique de la démarche qui l'assure et puis aussi peut-être parce que vous parlez des travaux de Salim Anadi en fait l'architecte après elle fait pas mal de publications sur ces travaux donc on peut comprendre donc je veux dire qu'il y a une mutualisation de la connaissance parce qu'elle est au contact des artisans donc elle récupère des recettes si je puis m'exprimer ainsi pour le mortier pour le dosage pour les quantités donc est-ce que vous de votre côté quand vous faites ce recueil d'informations parce que aussi vous faites un inventaire des espaces les terminologies d'espace les matériaux utilisés les quantités etc on contacte des artisans est-ce que vous de votre côté vous mutualisez cette connaissance d'une manière ou d'une autre est-ce que il y a des petits livrets que vous produisez par exemple ou est-ce qu'il y a des comment vous transmettez cette information oui oui la documentation d'abord pour la partie diagnostique et décision nous avions eu plusieurs doctorants en patrimoine qui savent repérer les pathologies sur les murs en pierre ourdée sur les toitures les toitures anciennes donc tout ça c'est des expertises qu'on a utilisées des architectes diplômés aussi qui pouvaient nous apporter leur lumière sachant que quand même nous avions une ressource humaine très avancée dans les études très curieuse voilà et qui ont vraiment apporté leur savoir-faire sur la table mais oui les décisions se prennent généralement avec les artisans c'est eux qui ensuite on va dire ramènent élaborent la décision finale quoi mais bien sûr en prenant compte tout cela idéalement oui idéalement ça se ferait un peu collaborativement mais voilà ensuite comment on documente le premier chantier le premier chantier a été très dur à mettre en place pour être honnête nous avions tous perdu beaucoup de poids beaucoup d'énergie donc c'était très difficile de travailler comme cela et de documenter au même temps le deuxième chantier par contre quand on a repris la maison ça a été possible il y avait des personnes qui faisaient donc du dessin qui qui ont archivé un peu tout le travail de dessin qui a été fait les photos les diagnostics on a essayé on a essayé de produire un livret mais malheureusement nous n'avons pas été au bout de notre de notre travail de documentation mais oui c'était un peu un idéal qu'on voulait atteindre malheureusement voilà entre vous savez j'ai envie de dire que quand on a fait ce chantier avec je crois on peut chiffrer ça en euros c'est 1500 euros pour tout ça c'est 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 pas beaucoup c'est pas beaucoup et ça le reste a été pile de notre temps pour pouvoir en fait donc ce temps là on aurait pu l'employer dans la documentation comme nous étions des architectes qui pouvaient produire cela mais ce n'a pas été possible parce que nous avions eu plusieurs plusieurs obstacles d'ordre financier donc oui on aurait aimé on aurait aimé finir tout cela prochaine peut-être il n'est pas trop tard pour bien faire il ne faut pas vous mettre la pression du monde vous n'êtes pas là pour remplacer l'état c'est à dire qu'il ne faut pas que ça devienne une contrainte il faut vraiment garder cette flamme qui a initié le projet essayer de trouver des supports oui il ne faut pas que ça devienne contraignant parce qu'après ça va vous dégoûter de ce genre de projet et ça va créer d'autres faux problèmes de financement de moyens etc il faut réellement garder l'idée de base originelle et laisser les problèmes à ceux qui sont censés les gérer maintenant l'exemple la meilleure manière de réussir en Algérie c'est de faire la preuve par l'exemple c'est à dire de réaliser un truc tant que vous ne l'avez pas fait vous avez beau tenir tous les discours du monde personne ne va vous suivre là vous avez fait une expérience qui a fonctionné ça porte ses fruits après maintenant à vous de vous appuyer sur des structures existantes des structures universitaires je parle sous le contrôle de madame la adjoz je sais que il y a la même réflexion peut-être pas dans un environnement rural mais dans l'environnement urbain pourquoi ne pas réfléchir à ce genre de projet même dans le cadre d'un secteur sauvegardé pourquoi ne pas réfléchir à ce genre de projet pour la reconstruction avec des écoles des chantiers écoles c'est nécessaire aujourd'hui parce qu'on a l'absence de la partie pratique dans la réalité de l'enseignement toute la partie pratique il n'y a pas les seuls trucs qu'on avait fait en pratique c'était les condas brams avec l'écrasement du béton ça ne revient à rien du tout et que je n'ai jamais vu un architecte avoir dans sa vie comme mission le matin d'aller faire un condas brams et aller voir l'écrasement Il y a M. Marham qui pose une question question d'être de nos vies sans patrimoine pourquoi les autres c'est difficile parce que je ne suis pas une réflexion parce qu'il n'y a pas une réflexion oui mais la réponse mais la réponse je peux intervenir oui bien sûr la réponse est que les références changent aujourd'hui on préfère le F3 le F4 je vois ma maison est en Kavili ou dans un autre endroit d'Algérie pour avoir un peu plus d'argent et aller acheter dans une promotion immobilière un F4 avec du carrelage etc c'est pour ça que ce que vous disiez tout à fait au départ ramener le standing du confort dans les logements dans les constructions rurales est une exigence c'est une nécessité pour sauvegarder ces constructions sinon ça va être l'abandon total pour ce qui est des démarches à ce que j'ai en suivant toutes les diapos j'ai vu que ce groupe fait dans le détail on ne décide pas la démolition d'un pont du mur comme ça s'il n'y a pas de diagnostic on ne décide pas de reconstruire pour se faire plaisir c'est parce qu'il est mauvais et cette pratique de comment on appelle ça je perds le moment cette pratique du terrain c'est c'est elle qui dit que l'exigence la perte du métier du maçon de formule de comment on fait un mortier de poste comment on fait un mortier d'ourdage tout ça dans les villages on les connait mais dans nos chantiers on ne les connait plus vous lancez un appel d'offres pour travaux de restauration c'est exceptionnel que vous ayez des entreprises ayant déjà pratiqué ça tous nos chantiers sont des chantiers à école il n'y a pas un chantier de restauration qui n'est pas en soi un chantier à école où la main d'oeuvre est formée l'apprentissage des mortiers est appris et à lancer sur site et ce que font et ce que fait ce groupe et ce que fait ce groupe est à généraliser je vous assure qu'il n'y a pas une meilleure démarche qui est en train de se faire il n'est pas un scientifique mais il est empirique c'est du terrain c'est de la réalité et les leçons sont en plus attirées là-dedans je crois merci j'ai envie aussi d'ajouter qu'on n'échappe pas à l'ordre mondial économique les références changent parce que le rythme de vie accélère ces architectures-là demandent du temps énormément de main d'oeuvre énormément de force on pourrait les faciliter avec des petites techniques on pourrait faciliter des petites productions artisanales de pierres de taille comme ça se fait à Adkar où on peut trouver des artisans où on peut vraiment prendre leur pierre qui est déjà prête ceux qui fabriquent la terre crue les briques de terre crue les briques de terre cuite les tuiles il faudrait qu'il y ait ces petites productions au niveau du territoire où on peut venir ne pas toujours reprendre de la base parce que oui on pourrait faciliter ce travail aujourd'hui pour pouvoir utiliser ça mais la publication la publication du résultat est une nécessité parce que c'est de l'expérimentation par accumulation on ne revient pas la classe départ sur chaque petit chantier la publication est vitale il n'y a que ces traces-là qui permettent c'est une brique ramenée à une autre merci il faut que tout le monde joue le jeu il faut vraiment que tout le monde joue le jeu parce que dans le cadre de la 98.04 la publication est obligatoire et personne ne publie rares sont ceux qui publient ceux qui sont qui travaillent dans le cadre académique arrivent à faire le pas et à publier et le reste personne ne publie pourquoi ? parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en considération dans ce genre de publication on est censé expliquer ce qu'on a fait les partis pris comment on a procédé combien ça a coûté et la peur de devoir justifier qu'on retape des maisons pour des privés ou des opérations ponctuelles avec des sommes qui sont complètement faramineuses mais ubuesques justifier le 250 000 dinars le mètre carré que ça soit un palais avec des ou une maison quelconque du 19ème il y a quand même un problème de taille ça coûte moins cher de démolir et de reconstruire à l'identique et de payer le médecin qui va faire revivre les artisans ça va coûter moins cher que le prix que ça coûte actuellement donc tout ça il faut qu'il y ait une réflexion et qu'il y ait une réelle volonté de la classe intellectuelle pour jouer le jeu il n'y a pas pire que les sachants qui tournent autour du pot c'est ça le souci on espère on espère que ça va se répéter les remarques de monsieur Eftissin tout à l'heure qui disait qu'il fallait ramener cette expérience dans le cadre universitaire oui il faut mais le problème c'est que le cadre universitaire aussi n'est pas n'est pas indépendant les enseignants ne sont pas indépendants non plus les enseignants qui ont la liberté de choisir leur ligne d'enseignement et de faire ce qu'ils veulent demain on vous ferme l'option vous vous retrouvez avec des orphelins que vous lâchez dans la rue gratuitement il n'y a aucune assurance à avoir des débouchés des gens qui aiment faire du patrimoine et faire de la restauration qui une fois sortis se retrouvent dans le marché du travail mais d'une manière où c'est vraiment dans la jungle on qualifie des gens sans leur assurer une certaine pérennité sans leur assurer la formation et la mise à niveau régulière il y a tout ça c'est pour ça que je rejoins entièrement ce que dit monsieur Mahindad il faut absolument écrire il faut écrire même si c'est dans un cadre quel que soit le cadre il faut écrire on n'a pas de traces il n'y a aucune pas très peu il n'y a aucune trace d'intervention on a fait ça on a fait ça c'est bon c'est bien triste mais l'empêche enfin triste non triste c'était avant l'opération on ne va pas parler de tristesse une fois que vous avez réalisé votre projet tout à fait au contraire c'est un bon espoir c'est une initiative qui nous permet de nous exprimer absolument au contraire ce n'est pas triste c'est très joyeux ça nous remplit d'espoir et d'optimisme pour la suite en tout cas ça pose définitivement une problématique actuelle relative au patrimoine vernaculaire et je pense que ce n'est qu'un début nous ouvrons le débat et il faudra bien évidemment continuer à l'alimenter et à l'activer merci beaucoup madame Zaidi c'était vraiment une remarquable présentation sans plus attendre je vais donner la parole à madame Qasbaji pour introduire docteur Lajouz Manel Warat qui va nous parler du patrimoine de Bejaïa et de l'enseignement à l'université tu veux dire madame Qasbaji juste un instant il y a monsieur il y a monsieur Teliki qui nous a qui nous a rejoint et qui nous fait l'honneur de sa présence parce qu'il n'était pas dans le programme initialement il nous a préparé une intervention au pied levé et je lui remercie énormément donc je tenais à le saluer on a pris du retard monsieur Teliki tout au long de la journée on a fait du sans arrêt donc j'espère que vous serez indulgents avec nous et patientés un petit peu on ne vous entend pas il faut débloquer le micro je crois ça y est je pense ça y est bonjour bonsoir à vous tous bonsoir 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 parler un petit peu de ce que j'ai écrit et puis de ce que je sais de chercher sans plus tranquillement et sans parce que jusqu'à maintenant je vois qu'il n'y a que du matériel il n'y a que du matériel d'une part avec des architectes certainement très performants et oui c'est très intéressant et puis bon on va passer à l'immatériel par un quelqu'un qui pourrait être votre père ou votre grand-père alors monsieur je vous remercie d'être avec nous merci de nous faire l'honneur de votre présence ce soir vous avez bien raison ce panel est consacré au patrimoine matériel et nous avons pour tradition dans la maison CIH toujours conclure avec une présentation artistique qu'elle soit historique ou de nature d'une performance artistique et là pour parler de ce grand maître et bien vous êtes mobilisé et je vous demanderai éventuellement un peu de patience afin que madame docteur Dajouz finisse donc ce panel technique ensuite ce sera à vous pour parler d'un très grand maître de la musique à bougie excusez-moi j'en parlerai succinctement et puis j'attendrai des questions et puis je vois qu'il y a notre ami le professeur Aïssani qui a préfacé mon livre bonjour mon ami bonjour pourquoi le monde est petit le monde est vraiment petit je suis très heureux alors trop de l'élimat madame Kospadji nous quittons l'écran madame Ladjouz votre présentation est en ligne oui merci on vous entend pas madame Kospadji je suis revenue oui je disais merci madame d'avoir accepté de faire partie de ce panel pour aujourd'hui permettez pas de vous présenter succinctement donc vous êtes maître de conférence enseignante chercheure Abjaya vous avez obtenu votre diplôme d'architecte d'état à l'EPO en 2007 puis votre magistère option patrimoine en 2012 vous avez obtenu votre qualification des sites et monuments historiques en 2018 et soutenu votre thèse de doctorat en 2019 spécialisé en herménotique de paysage culturel vous êtes enseignante au département d'architecture de l'université Abdallah maître de recherche au laboratoire LASU de Béjaya associé au laboratoire architecture et milieu paysage de Paris je vous laisse la parole et merci encore de votre participation merci à vous merci à madame Nihla à monsieur Rima et à vous madame Baji avant de commencer je voudrais juste donc féliciter et dire un grand bravo à Daouya et à son équipe à Sarah aussi qui étaient déjà mes étudiants très très fière de vous et je souhaiterais qu'il y ait une essence de futures initiatives pareilles à l'avenir alors ce sera avec plaisir que je vous présenterai donc on va dire une toute petite expérience de l'enseignement du patrimoine à l'université au département de Béjaya alors cette présentation est intitulée patrimoine de Béjaya et enseignement à l'université pour Kéli Kigai alors l'actualité ces dernières années dans la formation en architecture aborde aujourd'hui et intègre la notion du patrimoine au sein de la formation en architecture et par contre elle intègre au niveau de paliers on va dire tardifs de la formation c'est à dire on arrive au palier master 1 master 2 on va dire pour en quelque sorte former l'étudiant ou l'initié au concept patrimoine chose qui est un peu tardive on va dire et insuffisante à cette formation par ailleurs nous savons que le patrimoine et ce qui nous préoccupe éventuellement c'est cette notion on va dire c'est cette signification et ces valeurs que pourrait apporter la notion de patrimoine donc dans nos cours ou dans notre formation en architecture à l'université enfin au département ce qui nous préoccupe ou en fait nous nous posons des questions notamment quel serait finalement l'éclairage qu'on pourra donner à travers ces enseignements-là au niveau donc des interventions à la gestion du patrimoine de Jaya alors Jaya est un contexte qui est un contexte historique il est donc formé de patrimoines c'est un palimpsest finalement pluriel de stratification historique et d'un autre côté voir finalement aujourd'hui l'appropriation on va dire contemporaine de la population de Jaya face aux nouveaux aménagements c'est ce qui nous a mené finalement de nous poser cette question cruciale qui est comment va-t-on donc former cet étudiant-là qui va être un architecte au bout de 5 ans cet architecte-là va occuper des postes donc un poste pour agir et activer dans les aménagements urbains de Jaya donc quel est finalement ce niveau intellectuel qu'il aura pour effectuer cela donc il faut être clair nous ne formons pas des restaurateurs en patrimoine nous n'avons pas la qualification pour mais nous sommes beaucoup plus dans la familiarisation de ce concept dans la sensibilisation aussi j'y arrive par rapport à ce concept d'un autre côté et avant même d'aller viser loin de parler d'intervention de valorisation une des problématiques aussi que nous nous posons c'est de savoir comment cette population ces étudiants qui sont aussi citoyens arrivent à qualifier selon leur jargon selon leur langue il faut savoir que la société Béjaoui parle Kabyle mais aussi elle a un dialecte on va dire arabe-oujiote et qui était beaucoup plus situé dans la ville de Béjaïa comment est-ce que ces gens-là qualifieraient le patrimoine c'est-à-dire quel serait l'équivalent de ce terme patrimoine c'est-à-dire avant même d'aller travailler sur terrain avant même de leur poser des questions on devrait savoir finalement comment ils l'interprètent voilà parce qu'on est dans la signification des valeurs comment ils s'identifient finalement à ce patrimoine donc voilà ensuite comme je disais une question aussi une deuxième question que nous posons que peut bien signifier la formation en architecture et à quelle pratique préparer nos étudiants dans une ville où la politique d'aménagement néglige la dimension cachée donc l'immatérialité de ce patrimoine et finalement ne serait-il pas plus utile de transformer plus modestement en éducateur de patrimoine je m'explique avant cela donc il existe vous savez tous qu'il existe deux grandes catégories d'architectes du patrimoine la première catégorie à laquelle appartient donc les scientifiques les chercheurs en patrimoine cette catégorie à elle donc elle est dotée d'outils on va dire méthodologiques scientifiques et vise finalement la plutôt donc l'insertion de l'intégration d'outils méthodologiques dans la gestion et la volonté de ce patrimoine une autre catégorie qui est beaucoup plus technicienne on va dire et qui se fixe en objectif selon notre ministère de la culture notamment protection préservation sauvegarde et pourquoi pas donc proposer des mesures de sauvegarde patrimoine alors nous appartenons aux deux catégories mais nous sommes beaucoup plus donc dans la catégorie nous avons personnellement j'ai préféré être dans la catégorie de la formation et l'enseignement du patron alors j'aborde le terme ikigai donc dans mon titre et je voudrais juste donc expliquer ce terme pourquoi ce terme donc il repose finalement c'est une philosophie japonaise qui repose sur la question fondamentale qui est de trouver l'art retrouver l'art de faire quelque chose et comment alors cette philosophie elle est donc basée sur une méthode donc une méthode qui s'inscrit à travers un schéma un schéma à huit catégories à huit voilà donc les huit bases de ce schéma qui se verront par la suite croisées et à la rencontre de ces huit catégories nous avons finalement la voie à entreprendre dans la discipline que nous effectuons donc à cet effet le schéma donc je m'inspire un peu du schéma de la philosophie japonaise et je le réinterprète à ma manière en impliquant la formation ou l'enseignement en patrimoine donc là il nous faudrait éventuellement quatre bases essentielles notamment donc la vocation la mission la passion et l'enseignement alors la vocation il est clair que 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 c'est une vie à vocation à vocation historique patrimoniale donc on ne peut pas donc travailler on va dire enseigner là que la théorie il nous faut donc une base un terrain sur lequel donc expérimenter nos enseignements donc une mission c'est c'est finalement donc cette mission-là de vouloir donc interagir de vouloir s'impliquer dans ce processus de valorisation de conservation ou de connaissance une passion donc enseigner sans passion ça ça ne pourra évidemment pas donc réussir finalement l'enseignement donc les bases méthodologiques de l'enseignement comment elles devraient être donc en croisant donc la vocation et la mission nous avons éventuellement cette responsabilité ou cette obligation d'être en fusion avec le terrain en second lieu l'université nous offre et a ce rôle-là donc de faire connaître d'être comme avoir un rôle donc de médiateur mais aussi permet donc la connaissance la reconnaissance mais aussi l'inventaire du patron alors cet enseignement-là devrait être basé comme j'avais dit donc une passion une passion pour aboutir à une sensibilisation une éducation du patrimoine et devrait être basé et accompagné d'un certain matériel et de moyens sur le terrain un autre type de croisement révèlerait éventuellement des points négatifs c'est ce que nous allons voir à la fin de cette présentation après avoir donc on va dire diffusé les différentes expériences que nous avons eues sur le terrain donc finalement à la rencontre de ces éléments-là de ces vies éléments nous pouvons dire que notre vocation principale ou notre voie est de se transformer en éducateur en patrimoine avant même de former des restaurateurs ou des finissants alors en second lieu parlons d'éducation en patrimoine dans la vie d'une construction ou d'un patrimoine matériel il y a donc un avant un après et un au-delà de l'avant-après donc un avant de la considération qu'un élément est patrimoine au moment où je décide tout ce qu'il est patrimoine par la suite il y a un moment où il est détruit où il arrive à être caractérisé comme un voie en péril et finalement il y a un après un après c'est-à-dire c'est là où on commence à poser des questions et chercher des réponses comment faire par rapport à son devenir et son sort quel serait finalement son sort alors la première partie donc elle est beaucoup plus épaulée par ce qu'on appelle l'aspect dogmatique donc l'aspect cognitif dans tout cela il faudrait donc avant tout comprendre connaître le patrimoine et puis par la suite après peut-être altération ou détérioration du patrimoine parler de son interprétation alors quand je parle d'interprétation ici c'est l'activité qui est donc beaucoup plus on va dire basée sur la recherche des significations et des valeurs c'est-à-dire quelles seraient les valeurs que j'attribuerai que j'identifierai à ce patrimoine pour que je puisse interagir et réfléchir pour s'en devenir alors juste après la deuxième la deuxième catégorie ou la deuxième phase c'est au-delà de l'avant après c'est l'aspect technique et il se base éventuellement sur le diagnostic donc avant d'entamer ou de discuter le devenir d'un patrimoine il est donc important d'effectuer un bon diagnostic un diagnostic sur quelles étaient donc les causes mais aussi quels seraient les effets d'une intervention et là à ce niveau-là nous nous posons toutes les questions quel type d'intervention quel type de matériel j'utiliserai est-ce que je démolis ou je garde quelle serait la partie que je garderai au détriment de l'autre que ferais-je de l'occupant du propriétaire etc. et finalement à ce moment-là une autre étape assez cruciale c'est la prise de décision qui vient juste après la discussion donc la discussion qui fait mêler des forces hétérogènes pluridisciplinaires si on veut dire qui demanderait à avoir un avis à avoir donc oui une réaction par rapport à ça finalement discuter donc d'une image quelle serait l'image finale de ce patrimoine que ce soit un paysage que ce soit un détail du paysage culturel alors le diagnostic après avoir donc effectué un diagnostic et fixé donc on va dire une intervention idéale parfois on arrive à on tombe parfois dans ce qu'on appelle donc avoir des projets qui échouent et là finalement c'est une deuxième destruction qu'on inflige au patrimoine c'est parce que le diagnostic n'a pas été peut-être effectué comme il le faut et qui n'est pas basé donc sur sur une on va dire des étapes cruciales par rapport à ça et on va dire alors ces étapes-là nous allons essayer de les voir à travers l'enseignement que nous produisons au département mais avant cela donc on va essayer un petit peu de voir rapidement quel est le constat global du patrimoine de Béjaya alors Béjaya donc est une Béjaya qui concentre patrimoine pluriel qui soit culturel matériel immatériel naturel aussi il offre un certain cadre de vie il pourrait être on va dire à la base de l'identification donc culturelle et on va dire de pouvoir aussi nous guider nous orienter vers vers une identité locale alors du côté de cette richesse le patrimoine de Béjaya se voit en voie de détérioration de dévalorisation si vous voulez et là je fais un petit survol de ce qui existe pour le moment alors c'est ce qui mène finalement au deuxième volet de notre schéma donc une mission c'est ce qui nous nous pousse finalement à agir à se dire qu'il est urgent finalement de discuter il est urgent de s'attabler de discuter tous ensemble et de finalement de situer les blocages et les obstacles quant à un constat pareil alors nous avons donc des fortifications des fortifications des murales des portes qui sont dans un état très dévalorisé voire même certains qui se voient en voie d'effondrement le tissu traditionnel parfois on voit soit il reflète donc un état assez vétu soit il est en ruine ou parfois il est complètement donc démoli et qu'on remplace par des vides c'est-à-dire soit des vides qui remplacent cette architecture soit c'est une nouvelle architecture qui vient une nouvelle architecture moderne alors voici finalement l'état de certains monuments classés c'est la porte Sarrazine la porte Sarrazine a vu une autre détérioration après l'effondrement de certains fragments de ces matériaux lors du séisme dernier comme je disais tout à l'heure nous avons la vieille ville qui est en train de subir une déperdition dans son continuum structurel traditionnel nous avons aussi une maison traditionnelle dans le tissu on va dire de Karaman qui a été effondrée depuis le séisme passé sinon pour ce qui est de la valorisation nous voyons que les nouveaux aménagements sont là en train de phagocyter la lisibilité et empêcher finalement la lisibilité de ce patrimoine sachant qu'il y a tout un arsenal juridique qui est là qui devrait être utilisé pour intervenir lors de ces interventions donc voilà nous avons ici le fort de Golaïa qui est un fort classé mais c'est un fort qui est donc il est très convoité visité par il y a plusieurs visiteurs par jour si je peux me permettre de dire et par contre il est vandalisé donc c'est un fort qui est complètement délabré voire même dévalorisé et voilà donc depuis 2015 nous attendons une intervention par rapport à ça mais apparemment il y a une bonne nouvelle normalement les études vont reprendre c'est ça pour ce qui est de ce fort alors après ce constat là j'aimerais bien donc exposer des expériences de cet enseignement et à travers donc la question comment peut-on instruire une éducation patrimoniale à Abdiaya à travers l'université alors il y a il y a eu des actions sur le terrain que nous avons effectué comme on dit pour en quelque sorte enclencher finalement des des un processus si vous voulez de patrimonialisation ou un processus de discussion donc il y avait donc il y a de cela une année où un collectif d'étudiants et d'enseignants du département ont fait une marche vers en reprendant les pistes du Mangoraya pour aller se mettre sur le site et dire que voilà il faudra en quelque sorte réagir rapidement parce que le site en ce moment donc représente un risque aussi un danger pour les visiteurs mais aussi un danger pour les fragments les matériaux qui sont sur le site parce qu'il y a comme je l'avais dit tout à l'heure une véritable vandalisation de ce site donc après cela donc à l'université nous avons donc organisé un événement qui est en quelque sorte original donc c'est des ateliers qui s'impliquent qui plutôt impliquent la société civile des associations des élus de la ville AIA on se met donc autour de table on aborde donc la nouvelle méthode de débat qui est donc le focus group à travers donc la proposition de plusieurs stratégies de comment dire de déblocage finalement de la situation patrimoniale en Tchéia et nous 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 essayons un petit peu de fixer de cibler plutôt des stratégies à travers plusieurs votes donc il y a étudiants il y a comme je le disais tout à l'heure des élus des associations qui sont venus un petit peu de partout je cite par exemple des associations de Rardaya SDH Doran et ils nous ont épaulés et aidés un petit peu dans le choix de solutions à prendre et finalement donc c'était des ateliers donc interactifs dans l'objectif et dans l'optique de trouver des solutions mais des solutions qui devaient être finalement être portées donc par la société mais aussi par les élus alors comme je disais tout à l'heure il y avait donc une variété de réponses et de solutions à ça ces solutions-là donc où ces outcomes étaient identifiées et puis transformées en projets ces projets-là on devait donc créer les assises du patrimoine à Béjaya et devaient être donc portées par l'API de Béjaya donc aujourd'hui la situation est bloquée et voire même le projet a été avorté donc en deuxième lieu comment se fait finalement l'enseignement avant d'être sur le terrain avant de s'impliquer sur le terrain donc d'abord il nous faut des méthodes et des techniques alors premièrement donc comme je disais dans la phase 1 donc éduquer par et sur le patrimoine donc il faut d'abord comprendre et interpréter le patrimoine donc comprendre comme nous le savons tous donc il faudra donc effectuer des études historiographiques monographiques et interpréter c'est d'aller en quelque sorte questionner on va dire le vécu questionner un petit peu l'expérience pathique donc tout ce qui se rattache à l'émotion à la on va dire à cette dimension subjective subjective donc par rapport au vécu et là donc nous avons plusieurs outils plusieurs oui outils à étudier à interpréter les textes nous avons les textes nous avons aussi les représentations qui soient donc différents médiums nous l'avons revue ce matin à travers donc la richesse documentaire qui a été présentée que ce soit par le centre de GIMAB ou que ce soit par les cartes interprétées brièvement par monsieur Rima ça ne sert à rien finalement d'avoir une documentation sans quand bien même donc révéler finalement ce qui se cache de révéler finalement un mode d'occupation une culture donc il y a de ça donc il faut donc finalement un processus herméneutique chercher les sources de tout cela mais tout cela devrait être appuyé par ce qui le site révélerait donc là pourquoi pas avoir des défauts archéologiques connaître finalement les données climatiques géologiques du terrain alors le but de cette méthode donc c'est une approche finalement de médiation pourquoi ? parce que là nous voudrions être dans une optique de diffusion diffuser finalement des significations et aboutir finalement à une sensibilisation du grand public à l'importance du patrimoine c'est-à-dire on arrive à expliquer aux gens aux propriétaires parce que nous avons eu déjà plusieurs expériences lorsqu'on aborde le terrain et lorsqu'on lorsqu'on tente de visiter des maisons des propriétaires privés là ils sont parfois surpris et ils nous demandent surpris de nous voir s'intéresser à leur maison qui est complètement en ruine presque là ils se disent pourquoi finalement vous vous intéressez à ce patrimoine sachant que nous ce que nous voudrions éventuellement c'est le fait d'être relogés au plus vite possible donc comment arriver à les sensibiliser c'est-à-dire de leur rappeler finalement qu'il y a des valeurs auxquelles on devrait s'attacher et à quels on devrait s'identifier alors être au service de l'idéologie communicationnelle avant même d'aboutir au projet dire que finalement toutes ces séquences-là on va dire dogmatiques herménétiques devraient mener au projet devraient mener à alimenter donc les discussions qui arriveraient finalement à la prise de décision collective alors je cite juste un exemple rapidement pourquoi cette méthode de l'herménétique si je prends l'exemple des parcs nationaux américains à un certain moment à la fin du 19e siècle début du 20e siècle ils sont vus ils commençaient à être consommés par l'urbanisation et étant donné que ce territoire ne recèle pas de patrimoine on va dire culturel donc là il devait avoir on va dire une stratégie de rattachement à ce territoire qui est donc les parcs nationaux alors comment donc ce se fait donc il essaie un petit peu de diffuser toutes ces valeurs-là qui soient donc naturelles de ces parcs-là pour en quelque sorte dire aux citoyens qu'il faut arrêter de construire il faudra sauvegarder ce qui nous représente finalement alors les exemples sur le terrain donc nous avons nous essayons un petit peu nous tentons d'approcher que ce soit donc le patrimoine traditionnel les fortifications mais aussi le tissu colonial et j'avais oublié aussi de cibler les villages traditionnels ils en font partie aussi de notre patrimoine alors le tissu je commence par la vieille ville alors la vieille ville donc là nous avons deux objectifs dans ces niveaux premièrement le constat que nous faisons que les gens attendent quand démolissent leur maison pour en quelque sorte pouvoir construire reconstruire une nouvelle maison moderne en quelque sorte nous mène finalement à cette réflexion de dire oui vous avez entièrement le droit de vivre dans des conditions salut dans des conditions selon les besoins actuels mais de l'autre côté il faut aussi se dire que finalement ce qui est en train de bouffer ces tissus c'est ce paysage-là que nous voyons ici par exemple quelques maisons traditionnelles qui sont toujours là par contre elles sont entourées de constructions nouvelles de constructions à étage pas de toiture parfois elles sont inachevées les couleurs elles ne sont pas homogènes donc finalement il est opportun de non seulement de discuter finalement le visage de Béjaya à travers ces études en quelque sorte particulières ou de détails et d'un autre côté nos études sont portées aussi sur l'identification d'un langage architectural donc là il pourrait donc servir non seulement la sauvegarde de la conservation on va dire d'un savoir-fait pourquoi pas et d'identifier les arts de bâtir ancestraux mais d'un autre côté éventuellement pourquoi pas alimenter on va dire un règlement comme ce que le bureau d'études de monsieur Mahindad tente de faire et la tâche n'est pas facile éventuellement de pouvoir réglementer donc une intervention dans un tissu traditionnel l'objectif n'est pas de reproduire la même construction mais plus ou moins de suivre en quelque sorte on va dire des directives en matière de gabarits de couleurs de toitures d'implantations oui j'avais oublié aussi de dire que ces maisons parfois lors de nos visites refermaient donc des trésors parfois qui ne sont pas révélés qui ne sont pas dévoilés parfois nous avons des fragments archéologiques nous avons parfois des puits cachés nous avons des tunnels des grottes donc là l'investigation est assez complexe et l'investigation pourrait révéler beaucoup de choses non seulement vérifier donc ça nous permettra de vérifier la véracité de cette histoire mais aussi alimenter on va dire les débats pour ce qui est du projet et de l'intervention alors des questions que nous posons par rapport à la vieille ville à chaque fois que nous mettons en face aux propriétaires aux citoyens et donc en atelier on se pose ces questions qui habite finalement cette vie est-ce que c'est l'ancien propriétaire le nouveau nous savons qu'on fait déjà un constat comme ça global que presque tous les propriétaires ont quitté leur maison les maisons se voient en ruines dès qu'elles sont enfermées scellées et parfois d'autres maisons c'est un locataire qui vient occuper la maison ensuite si c'est un locataire donc là parfois il a besoin de faire d'effectuer des interventions et ce qui lui importe plus c'est d'avoir un confort dans cette maison alors pourquoi ce modèle d'architecture d'urbanisme n'expertise plus est-ce que c'est parce que ce n'est pas le propriétaire donc il n'est pas responsable directement alors faut-il sauvegarder le sous-tissu en maintenant la population résidente ou bien accueillir en population nouvelle donc c'est une question qui est assez délicate on ne pourra pas y répondre par contre il faudra donc tous se poser cette question étant donné que la population autochtone a fui finalement ce sous-tissu qui devrait donc occuper ces maisons et finalement pour ceux qui restent comment les accompagner s'ils voudraient éventuellement avoir donc arriver à une réhabilitation ou une oui pourquoi pas une reconstruction comme on a dit tout à l'heure pourquoi ne pas avoir donc un guide qui orienterait ces interventions alors dans le cas là c'est des questions purement on va dire juridiques dans le cas où on proposerait donc un relogement comment pourra-t-on donc donc il y a soit cette proposition de reloger ou bien comment donc aboutir à avoir une aide publique c'est des questions qui nous sont posées ce matin et finalement cette aide publique c'est un petit peu la solution miracle si on veut garder la permanence historique l'occupant le propriétaire se voit beaucoup plus responsable si on l'aiderait éventuellement techniquement et financièrement pour garder l'âme de cette mise ce que nous avons proposé aussi lors de nos démarches méthodologiques et les étudiants ont présenté donc ils se sont dit pourquoi pas présenter un projet de reconstruction de maison dans un délai fixe dans l'aspect le plus strict du cahier de charge donc le cahier de charge que l'outil offre tout en observant l'ensemble des dispositions contenues dans la loi mais aussi en assurant le suivi par cette équipe-là donc les acteurs du patrimoine alors en deuxième lieu nous ne nous arrêtons pas juste au fait de connaître et d'interpréter là nous tentons d'arriver à si vous voulez à l'action sur le terrain alors nous sommes enfin nous prenons donc nos étudiants pour des stages donc pour qu'ils soient formés comment dire donc on va dire au patrimoine donc nous sommes partis donc à Ardaya et on a été donc recueillis et reçus par des fondations qui oeuvrent donc dans le patrimoine mais aussi par une association donc l'association AME c'est une association qui abrite en elle-même donc une école chantier cette école donc elle est constituée de maîtres artisans qui sont qualifiés donc dans la restauration et la réélection architecturale par la suite donc il y a eu donc une convention qui a été signée avec notre département et dans l'optique de vouloir donc être formés plutôt donc nos étudiants donc pourquoi pas donc je disais donc ils ne vont pas être restaurateurs mais plutôt être formés sur le terrain alors cette école chantier donc elle est venue en prospection et on a fait donc une visite de tout le secteur au centre historique de Tchaya et on a tenté donc d'aborder on va dire quelques propriétaires de maisons c'est des maisons qui étaient défavorisées en quelque sorte des maisons qui contenaient on va dire des échantillons de murs des échantillons de structures complètement effondrées et nous avons donc effectué donc un accord au mois de mars de vouloir donc impliquer une partie de nos étudiants qui ont été donc informés dans la restauration de cet échantillon voilà alors aujourd'hui donc nous restons toujours optimistes et nous pouvons dire qu'on pourrait donc qu'on pourrait donc sauver plus de 1300 maisons traditionnelles il est aussi possible d'envisager une nouvelle typologie en prenant en compte le passé et le conciliant avec les besoins de l'homme aujourd'hui sans pour autant qu'il y ait rupture donc entre l'ancien et le nouveau et tout en gardant peut-être la population donc autochtone on pourrait aussi facilement arriver donc à ce résultat tout en faisant participer les habitants au programme de réhabilitation alors donc une autre manière d'approcher un autre type de patrimoine monumental donc le fort de Goulaya donc il y a aussi des proposants des projets de si vous voulez donc de sauvetage mais aussi de réinvestissement contemporain comme je l'avais dit tout à l'heure donc pour une bonne intervention un bon projet il faudra effectuer donc un pré-diagnostic et un diagnostic je dirais précis qui se base sur donc des relevés et une connaissance aussi précise donc à cet effet donc nos étudiants donc nous mettons à la disposition des étudiants donc des outils technologiques mais aussi ils devraient être formés à ces techniques donc pour ce qui est de cette formation nous avons donc une convention qui a été signée avec le centre technique spatial donc Doran ce centre-là qui offre donc des formations en on va dire en photogrammétrie en scanner 3D nous-mêmes donc avons donc reçu une formation pareille mais je n'oublierai pas aussi d'insister sur le fait que l'expert monsieur Rima donc je remercie infiniment ne ménage pas ses efforts quant à la formation de nos étudiants dans cette technologie-là de BIM mais aussi de la institution 3D mais il est là aussi à les aider à les orienter en matière de documentation mais aussi en matière de réflexion alors donc voilà ça c'est un petit peu quelques images inédites que nous venons d'avoir pour ce qui est de la photo aérienne de ce fort qui sera donc accompagnée par le scanner complet de ce fort alors le tissu colonial aussi il n'est pas donc mis à l'écart dans nos recherches l'enseignement aussi s'implique on va dire beaucoup plus s'intéresse à ce type de construction pourquoi parce qu'au moment où parfois nous avons des immeubles qui sont classés rouges on va dire par des services techniques donc le CTS là nous oeuvrons dans l'optique où nous essayons de sauver finalement l'âme ou on va dire la mémoire de ce lieu à travers la création d'une base de données base de données on va dire pour ce qui caractériserait qu'est-ce qui oui qu'est-ce qui caractérise cet immeuble-là en matière d'ornements en matière de on va dire de typologie architecturale donc que ce soit pour un immeuble qui envoie de démolition ou un immeuble qui est là donc qui révèle toute sa richesse architecturale et stylistique donc les étudiants sont là à chaque fois à utiliser aussi des techniques et outils technologiques pour restituer on va dire les valeurs on va dire le langage stylistique de ces bâtiments finalement on arrive à identifier quelques points on va dire les contraintes qu'on a eues et qu'on rencontre finalement sur les terrains et que je transformais je transformerais plutôt en besoin finalement donc tout tout cet enseignement là aurait besoin on va dire de moyens d'un accompagnement on va dire d'une implication de pluriel d'acteurs notamment donc la société civile les experts les autorités compétentes nous avons aussi besoin d'être impliqués de participer aussi pourquoi pas à la prise de décision pour qu'on puisse finalement collégialement être dans la médiation dans la diffusion de la culture et pourquoi pas donc en contrepartie offrir donc cette expertise offrir les outils et les méthodes que nos laboratoires aussi il faut insister aussi sur le fait que les laboratoires universitaires sont là aussi pour à cet effet alors finalement donc l'éducation patrimoniale elle est là et dans une dynamique d'implication donc comme je disais donc qui impliquerait donc les experts les autorités et les citoyens et donc j'arrive finalement à on va dire à récapituler tout ce que je disais mais j'ai aujourd'hui le droit à la réparation et si je pourrais mettre en quelque sorte tout ça dans une boîte donc solution que tout le monde là aussi aujourd'hui présent toutes les interventions donc fixe-fix ces objectifs-là que le futur de l'Ebjaya est le présent aujourd'hui le présent à nous tous nous tous donc nous nous partageons ce patrimoine à nous tous donc de participer dans sa conservation alors pour ce qui est d'Ebjaya il faudra peut-être créer des projets de paysage c'est ce qui est beaucoup plus important donc si nous agissons et sur l'effet que donnera aujourd'hui le paysage d'Ebjaya c'est aussi agir sur les détails l'architecture l'ornement de chaque particularité de ce patrimoine alors comme je disais donc agir aujourd'hui pour les causes c'est agir pour les effets c'est-à-dire réussir finalement le diagnostic donc avoir finalement un pied vers l'avenir et se dire voici ce que j'aurai finalement comme image idéologique du patrimoine et pourquoi pas arriver à avoir des discussions on va dire collégiales avant même de prendre des décisions alors je finis donc par des propositions on va dire générales par rapport à l'enseignement du patrimoine personnellement donc il faudra encourager donc les partenariats privés publics donc en collaboration avec les universités et les laboratoires pour qu'on puisse avoir un enseignement pourquoi pas de haut niveau instaurer donc l'éducation patrimoniale depuis l'école fondamentale et surtout au niveau des premiers paliers de la formation en architecture ce que j'avais dit donc au départ cette formation donc elle arrive finalement en retard les premiers paliers donc de la formation en architecture n'abordent pas la notion de patrimoine et pourquoi pas l'avoir finalement avant même l'université et ce qui serait intéressant pourquoi pas aller vers des CIP donc ou des centres de documentation de patrimoine alors CIP c'est le centre d'interprétation du patrimoine et j'insiste sur le terme d'interprétation ce matin-là donc j'avais vu la richesse monumentale que le centre GIMA le centre LAMOS plutôt détient en matière de documentation ça serait donc comment dire constituer un véritable médiateur en patrimoine ce centre-là et puis ça pourra donc aider à la conservation non seulement la conservation mais aussi arriver à l'interprétation c'est-à-dire arriver à éduquer à sensibiliser autrui et à la population finalement donc voilà je finis sur une note en quelque sorte beaucoup plus sympathique je dirais ça c'était célébration du mois du patrimoine en 2013 à travers les étudiants du département de l'architecture huit ans on va dire effectuer ou réaliser plutôt une mise en scène relatant on va dire l'histoire de Bjaïa mais aussi en mettant on va dire en appuyant donc finalement tout ce qui caractériserait le patrimoine matériel et immatériel de Bjaïa voilà donc j'arrive à la fin et je vous remercie pour votre attention merci madame Nadjouz merci beaucoup merci d'avoir pris la peine de la présentation mener au pas de course aussi et surtout merci pour tout ce que vous faites pour les étudiants parce qu'on sent quand même qu'il y a une conscience derrière l'enseignement c'est pas juste une tâche c'est vraiment une conscience et c'est pas c'est pas être je n'ai pas manqué de respect au fonctionnaire mais c'est dans le sens où vous n'allez pas chercher votre salaire vous allez transmettre c'est c'est vraiment c'est vraiment agréable de voir que on a ce souci de transmission tel que on l'a reçu c'est important de donner au moins un bout de la passion qu'on a reçu de la part des des anciens enseignants qui nous ont qui nous ont formé et c'est juste le juste retour des choses je laisse les autres intervenir parce que moi je connais votre travail c'est pour ça que mes remerciements je connais votre engagement ce qu'on ne voit pas aujourd'hui derrière l'écran je sais ce que ça représente de tout organiser de faire du site c'est-à-dire faire du terrain aller emmener les gens les ramener là où ce n'est pas évident et surtout susciter l'engouement de groupes qui ne sont pas formés pour ça initialement vos étudiants sont hétéroclites c'est-à-dire que ça part du jeune au moins jeune de l'initié au néophyte c'est pas évident de tout encadrer et aussi l'université le département d'architecture de Boudjaya est jeune est vraiment jeune donc il faut que les choses se fassent il n'y a pas le vécu qu'à l'épau par exemple derrière il n'y a pas la notoriété qu'à l'épau derrière donc il n'y a pas les moyens non plus il n'y a pas la crédibilité la crédibilité c'est les enseignants et c'est la réussite des étudiants donc vous avez une petite responsabilité sur les épaules que vous menez je sais que vous le faites avec un énorme sérieux et je tenais à vous le dire aussi je peux intervenir si vous permettez juste un petit témoignage tout à fait par hasard en visitant le fort de Imaquaraïa j'ai croisé les étudiants de madame Moharet un samedi qui faisait un questionnaire et qui demandait aux visiteurs de répondre à un questionnaire pour leur enquête sur sur justement leur projet et en les voyant je me suis dit ça peut être que des étudiants d'architecture les pauvres pour travailler un samedi comme ça dehors dans le froid interviewer les visiteurs sur l'état du site donc bravo et bravo aux étudiants aussi avec la formation LMD et avec des options aussi orientées il n'y a pas une incidence sur la formation de l'architecte avant d'aller à des spécialisations en patrimoine l'autre je ne suis pas du milieu de l'enseignement je me pose des questions oui alors il faut savoir que la spécialisation elle se fait en post-graduation par contre la formation en architecture il faut savoir qu'en forme des architectes qui vont par la suite intervenir sur une ville et s'ils devraient intervenir sur une ville telle que déjà il y a et parlons des aménagements actuels donc il faudrait personnellement je vois qu'il faudrait utiliser ce niveau-là par rapport être sensible déjà à cette notion de patrimoine là ce qui est désolant en fait finalement on n'aborde pas le patrimoine déjà à la première année ou la deuxième année c'est-à-dire ça vient complètement à la fin et c'est très tardif et ce qu'on constate ce que j'ai constaté personnellement que les étudiants ils arrivent à la dernière année ils fuient finalement cette optique ils fuient ces projets-là parce qu'ils ont peur premièrement d'un autre côté ils ont peur de la discipline mais ils ont aussi ils n'ont pas connaissance de qu'est-ce que le patrimoine comment est-ce qu'on va intervenir et bien c'est logique si maintenant la famille on va dire la population et les citoyens n'ont pas assez de recul par rapport à cela comment voulez-vous que les étudiants arrivent à prendre cette charge qui est assez complexe finalement c'est une responsabilité de parler de patrimoine il serait beaucoup plus facile de réaliser une construction neuve que de comprendre le patrimoine je pense que l'enseignement du patrimoine ne passe pas obligatoirement par la restauration c'est-à-dire que le patrimoine aujourd'hui enfin je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux moyens d'enseigner maintenant vous partez dans les écoles d'archi à partir de la deuxième année ils sont tous sur AutoCAD ils demandent déjà quel type de machine ils vont utiliser pour dessiner au nom de la modernité donc on a fait abstraction de l'enseignement traditionnel pour un enseignement 2.0 mais le problème c'est qu'il y a des choses qui ne s'enseignent pas via les technologies quand on ne dessine pas ce qu'on voit ce qu'on n'arrive pas à imaginer c'est-à-dire qu'on ne retranscrit pas ce que l'on voit directement à la vue de l'esprit avec la main on ne peut pas l'imprégner dans la connaissance on peut enregistrer un dessin de détail d'étanchéité dessiné tout propre mais il faut aller le voir et savoir le dessiner comment le poser comment s'exprimer il y a toute une manière de communiquer c'est la même passion qu'on voit dans les aquarelles les dessins de relevé qu'on retrouve dans les dossiers de restauration il suffit de voir les dessins faits par le génie militaire ce n'est pas des artistes mais les travaux s'en valent aujourd'hui les travaux des gens qui sortent de l'école d'archer ne valent pas un dixième des travaux du génie militaire je ne parle pas de la conception en soi mais ne serait-ce que les efforts de représentation la rigueur il y a cet aspect pédagogique peut-être à inculquer dès le départ et le patrimoine il faut déjà savoir d'où est-ce qu'on part ne serait-ce que dans le type de processus le système LMD n'est pas du tout adapté à l'enseignement de l'architecture mais vraiment pas du tout une licence en architecture ne veut absolument rien dire tout l'enseignement entre guillemets du tronc commun des premières années est primordial parce que c'est ça qui donne le même jargon les mêmes armes à tout le monde j'ai la prétention d'enseigner à des adultes à des professionnels on arrive quand même à voir la différence de philosophie entre l'ancienne école et ceux qui sortent de l'école maintenant c'est deux choses complètement différentes aujourd'hui demander à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'une chambre en porte c'est pas en sortant de l'école qui va vous répondre or que c'est la base le trou dans le mur si on fait des trous pour mettre des fenêtres on sait pas ce qui compose ces éléments faut peut-être faire un enseignement un petit peu plus terre à terre avant d'aller faire du projet tridimensionnel faut pas non plus fermer l'imaginaire mais faut maîtriser le minimum le reste le maçon et l'entreprise ils savent faire j'espère oui la valorisation oui alors en effet il y a de nombreuses interactions qui se font au fil des commentaires de la vidéo je vous invite à aller lire docteur Lajouz et merci pour la qualité de votre intervention qui était très enrichissante sans plus tarder nous allons donner la parole à Mohamed Zeriki qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir merci merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette première journée du cycle de conférences Rébon l'Algérie Rébon Béjaïa c'est un grand honneur pour nous marhaba merci c'est moi qui vous remercie donc on va commencer par le commencement je vais me présenter est-ce que vous voulez me laisser vous le faire allez-y ce sera avec avec plaisir parce que j'ai insisté auprès d'amis en commun pour vous contacter et vous inviter à cet événement j'avais en même temps invité aussi monsieur Jamil Bouhia mais l'information s'est perdue en cours de route entre le Jayak Santana donc on a aujourd'hui le plaisir d'inviter docteur Tereki Yamani qui est un notable de la ville surtout après avoir soigné une ribambelle de petits enfants comme moi déjà même si vous n'en souvenez pas c'est surtout quelqu'un qui dégage cette image de lettré de passionné de musique de mélomane et surtout de gardien quelque part de la mémoire citadine et avec une double culture c'est-à-dire une certaine ouverture liée à des voyages qu'il a pu retranscrire dans un ouvrage qu'il a publié dernièrement qui s'appelle de l'estia et qui trace un trait d'union entre ces deux villes ce matin on a eu à échanger dessus avec madame qui est la présente il y a vraiment une relation très très intense entre les deux villes monsieur Aïssani avait parlé du colloque qui traitait la relation entre les deux villes qui avait eu lieu en 2011 je pense on en découvre encore de jour en jour donc je compte sur votre présentation pour nous nous envoyer voyager quelques années en arrière dans ce qu'était le Béjaïd il n'y a pas longtemps et aussi donner un petit aperçu sur la mémoire de Chersad qui est le personnage emblématique de la ville de Béjaïd et bien merci merci donc à notre ami monsieur Réma dont je connais le père lui je me souviens un petit peu de lui parce qu'il hantait à l'époque l'entrée de la porte du lycée quand il était lycéen et je connais surtout donc c'est ça enfin plutôt sa soeur aînée qui s'appelle Charles Azed pourquoi Charles Azed parce qu'elle me rappelle tout de suite Chersad observé je me souviens au cours d'une soirée qui était donné à l'honneur de carrément il faut le dire de mon oncle qui était un ami intime de Chersad qui était venu donc lui rendre visite et me rendre visite à moi aussi et donc il avait l'orchestre s'était réuni et c'est donc Charles Azed Khema qui a chanté un haouzi magnifique et Cher Sedef l'a taquiné un peu en la traitant de diva j'espère qu'elle entend ça enfin voilà donc j'ai été contacté initialement comme le disait M. Khema pour parler de mon livre qui s'intitule donc de l'LSC à Imagouraya donc deux deux saintes emblématiques des deux villes n'est-ce pas qui sont des femmes de l'LSC et Imagouraya et donc qui a été publié en 2021 par les éditions Khatefa qui est dirigée par mon ami Youssef Tounsi et ce livre ne peut être émis en vente en France et on peut ne la voir malheureusement qu'en ligne en se branchant sur les éditions Khatefa on m'a promis j'aurais bien voulu qu'il soit lu par surtout par la population bougeotte et la population thème sénienne parce que je parle surtout je parle des deux villes et donc on m'a promis on m'a fait la promesse de le de le publier en Algérie alors récemment j'ai eu des nouvelles des mauvaises nouvelles parce que les les éditeurs ne manquent pas mais ce qui manque en Algérie c'est l'essentiel c'est le papier paraît-il enfin peut-être que ça va s'arranger donc mon livre mon livre parle de mon parcours qui s'est terminé donc avec plus d'un demi-siècle d'exercice dans les fonctions de médecin médecin généraliste en ville ce qui m'a permis de connaître enfin de me faire connaître et de connaître une grande partie de la population de Béjaïa depuis 1968 et donc j'ai pris ma retraite il y a deux ans donc j'ai exercé environ plus de 50 ans et donc de ce fait dans ce livre j'ai évoqué les relations historiques de ces deux villes qui ont un passé commun donc prestigieux et qui ne d'ailleurs qui ne connaît pas Sidi Boumdienne n'est-ce pas Sidi Boumdienne qui a plusieurs prénoms ou attributs qu'on appelle Chbili parce qu'il est originaire de ces villes ou de Cantiana à côté de ces villes mais qui est resté quand même qui a résidé quand même plus de deux décennies ou j'en sais rien ou même il y en a qui disent même trois décennies à Béjaïa n'est-ce pas et donc Sidi Boumdienne qui ne qui a un rapport direct avec Clemson puisque c'est le c'est le patron de la ville de Clemson mais qui ne vit cette ville que pour se faire enterrer au lieu dit la bête la bête qui qui est une sorte de le petit village situé dans le house de Clemson c'est-à-dire hors fortification et pourquoi la bête parce que comme tout le monde le sait Sidi Boumdienne qui était en très mauvais état du point de vue santé s'était arrêté à peu près à une vingtaine de kilomètres de Clemson dans un endroit qui s'appelle Terbens en face donc il était en face d'une très belle montagne bien boisée bien qui lui a plu et Clemson était juste à côté et c'est là qu'il a voulu se faire enterrer d'ailleurs il faut dire aussi que Sidi Boumdienne quand il est parti à Clemson il est parti avec une centaine semble-t-il une centaine de ses disciples originaires de Béjaïa et donc ces gens-là se sont établis à Clemson et d'où cette expression quel est le Clemsonien dont le sang bouge jotte ne coule pas dans ses veines alors la réciproque est vraie la réciproque est vraie si l'on considère qu'après la destruction du fameux camp de Timzizdek à côté d'Axar je crois qu'il y a eu une publication là-dessus enfin donc la destruction qui a été faite par Aboul Hassan le Mérinide il y a dans cet endroit de Timzizdek il y avait plus de 6000 soldats d'origine zianide avec femmes et enfants et donc par la suite ces gens-là se sont propagés par petits paquets par petits groupes dans la région plutôt est de donc d'Exer et de Bougie et c'est pour ça qu'on retrouve des noms patronymiques certainement comme les zianis les mésianis ou les zinatis ou les toujis parce qu'il y avait des toujines dans les troupes zianides et ce sont donc des patronymes qui sont très clairs voilà bon c'est 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 assez intéressant d'ailleurs comme comme période cette histoire de Timzizdek et j'exhorte la plupart de mes amis de Bougie d'aller visiter ça c'est au c'est au niveau de la soir le soir c'est le soir c'est 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 juste à l'entrée d'un cœur à gauche parce que j'en ai parlé à plusieurs de mes copains ils ne savaient pas ce que c'était même des gens qui habiteraient le soir enfin donc les exemples des relations Samson-Béjaya sont très nombreux en particulier dans la période médiévale notre ami Aïssani qui est Jemil Aïssani qui est sur place a écrit tout un livre sur ses relations et je ne vais pas donc comment dire copier ce qu'il a dit mais je voudrais donc puisqu'on me l'a demandé je voudrais cibler cibler mon exposé sur Cheikh Sedr-Béjaya qui est le plus tlamsanien des Bougiottes mais qui d'un autre côté représente un monument de sa ville puisque lui-même est connu sous le nom de Béjaya il est connu partout dans toute Algérie on l'appelle El Bjaoui El Bjaoui disons qu'il représente culturellement Béjaya je ne répéterai pas je ne répéterai pas en entier tout tout le long chapitre que je lui ai consacré à la fin je veux dire par là que je ne vais pas vous parler de tout de 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 tout ce que j'ai fait sur de tout le travail de tout le travail que j'ai fait sur Cher Seth Bjaoui que vous allez retrouver à la fin il représente la fin de un chapitre qui se trouve à la fin de mon livre d'une part et j'en parle d'ailleurs c'est l'un de mes héros j'en parle constamment dans le livre alors je donc son itinéraire vous pouvez le retrouver soit dans mon livre soit si vous n'avez pas mon livre n'est-ce pas vous pouvez le trouver dans le blog Andalou Sillette qui est publié par notre ami Kauter Mejadi qui est une ancienne journaliste de l'Hemsen Kauter Mejadi qui s'appelait Kauter Benjipas Benjipas voilà voilà donc pour faire court parce que j'ai déjà fait une conférence à l'école de Abab Cheikh Sad Koujawi à Béjaïa donc je dis à Béjaïa parce que je ne suis pas à Béjaïa je suis je suis en Europe et j'ai l'impression d'être à bougie parce que j'ai tellement de bougies à côté de moi qui m'écoute j'espère et donc cette conférence que j'ai faite aux élèves de l'école dure à peu près deux heures donc je ne vais pas vous parler pendant deux heures vous êtes fatigué je vais faire je vais m'atteler à faire autre chose n'est-ce pas donc je vais vous parler de plusieurs facettes de quelques pas de plusieurs de quelques facettes seulement de Cheikh Sèd Koujawi en me basant sur sur des questions que l'on se pose couramment j'en ai choisi quelques-unes que je vais essayer de développer et par la suite vous pouvez poser des questions si vous voulez j'essaierai de vous répondre alors je me suis basé sur les questions suivantes quel est l'héritage reçu par les élèves de Cheikh Sadeh de Cheikh Sadeh oui deuxièmement j'ai retenu la question une deuxième question quelle a été son influence sur la musique je m'excuse moi je fais des conférences style style 20ème siècle il n'y avait pas l'ordinateur donc je ne peux que vous parler je ne peux pas vous montrer de documents donc une troisième question qu'est-ce qui distingue l'école de Bejaïa ça c'est intéressant fondée par Cheikh Sadeh de l'école d'Alger n'est-ce pas et celle de Clemsen qui sont ces écoles sont très proches les unes des autres elles sont beaucoup plus proches entre elles que du Malouf qui qui est vraiment qui utilise vraiment autre chose voilà alors une quatrième question aussi qu'on pose souvent comment est aujourd'hui transmis le leg du maître voilà et par la suite je pourrai donc dans la mesure du possible répondre à vos différentes questions alors je vais quand même vous dire rapidement que Cheikh Sadeh Ndiawi est né en 1907 et qu'il est décédé en 1993 donc il a vécu vraiment au 20ème siècle il a connu tout ce qui s'est passé au 20ème siècle au 20ème siècle il y a eu la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale la guerre d'Algérie enfin la guerre d'indépendance il y a eu l'indépendance pendant tout ce temps-là Cheikh Sadeh Ndiawi a eu une vie extrêmement extrêmement riche n'est-ce pas et Abbé Jaya on l'appelle il est connu Abbé Jaya tout le monde l'appelle Cheikh Sadeh Hamma pourquoi Cheikh Sadeh Hamma parce que son père son père était un rice un rice c'est-à-dire qu'il avait une flottille et il ramenait du poisson et je pense même qu'on dit on dit même qu'il avait si il avait il avait aussi un restaurant qui était situé sur la place de la poste au niveau de au niveau du truc qui a brûlé là on s'appelle enfin de toute façon c'est là où il y avait c'était une agence une agence de tourisme je crois oui c'est ça l'agence de tourisme du Grand Point très bien je crois que c'était là-bas qu'il y avait Cheikh Sadeh qui était aussi certainement voilà mais les bougeotes l'appelaient affectueusement Khali Sadeh c'est un terme très bougeote Khali Sadeh c'est un peu Khali c'est le c'est le frère à la mère donc c'est le frère à la femme alors qu'ailleurs on dit souvent à Ammé à Ammé quand on voit quelqu'un on dit Ammé à Bejaïa on dit Khali Khali c'est un terme un petit peu affectueux et donc tout le monde l'appelait affectueusement Khali Sadeh et puis c'était quelqu'un qui était non seulement connu à Bejaïa mais connu pratiquement dans l'Algérie entière et même en dehors de l'Algérie parce qu'il a il a représenté sa ville un peu partout je peux vous parler d'une petite anecdote moi Cher Sadeh Bejaoui moi qui suis né à Clemsen je savais qu'il s'était déjà qui était déjà Cher Sadeh Bejaoui à la fin des années 40 parce qu'à n'importe qu'il y avait radio bougie n'est-ce pas et radio bougie était écoutée partout en Algérie il passait une fois par semaine et quand il passait à la maison on avait un vieux poste de l'époque n'est-ce pas du ménage ou de la cuisine ou n'importe quoi mais le poste radio était au premier étage parce que nous habitions une maison traditionnelle avec au standard etc et elle m'appelait tout le temps avec l'accent de l'Algérie Hamid Hamid c'est celui qui s'appelle Mohamed c'est dit Mohamed toujours on l'appelle Hamid c'est ça le diminutif de Mohamed il me disait Hamid c'est un chersadar 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 donc je me souviens je me souviens très bien de cette anecdote quand j'étais petit et ce chersadar qui se trouvait dans cette immense radio parce que les radios à l'époque les postes étaient grands on avait un grand poste de marque point bleu je me souviens très bien que le militaire français avait massacré je parle du poste lors de leur passage une fois en 56 lors d'une enfin c'était mauvais souvenir mais c'est pas grave et voilà donc un petit mot pour présenter chersadar dès le départ je vais répondre donc aux différentes questions qu'on s'est posées tout à l'heure en essayant d'éluder la plupart des problèmes inhérents alors quel héritage pensez-vous avoir reçu de chersadar c'est des questions que je me pose et quelle a été son influence sur la musique alors l'héritage reçu de la part de chersadar est particulièrement lourd à transmettre de par sa diversité et son originalité alors chersadar est devenu le premier maître à Bejaïa d'une musique spécifiquement bougiote c'est mon impression quoique inspiré classiquement de la Sanaa algéroise puisqu'il fut lui-même un pur produit de l'école algéroise dès le départ une autre idée une deuxième idée l'influence de ses rapports avec Clemsen a fait de lui un transmetteur exceptionnel de Melchon Melchon c'est le c'est le c'est le c'est le poème c'est le poème populaire c'est le Melchon c'est le poème populaire mais en général à Clemsen quand on dit Melchon quand on parle de Melchon on parle du populaire marocain parce que le populaire Clemsenien s'appelle Hawzi je ne vais pas vous faire un cours sur le Hawzi sinon ce serait trop long voilà donc donc Cheikh Sadak est un transmetteur exceptionnel de Melchon et en particulier de Hawzi on verra ça tout à l'heure alors Cheikh Sadak a été chanteur il a été aussi un poète un poète un poète prolifique comme la plupart des poètes du 17ème 18ème 19ème et 20ème siècle de Clemsen et de l'Algérie donc il a composé parmi ses compositions beaucoup ne savent pas qu'il a écrit il a composé deux Nuba dans le Djet le Djet c'est le ce qui est religieux c'est le Djet dont le chante à l'occasion de fêtes religieuses en particulier le Mouloud alors c'est deux Nuba l'une dans le mode Ramlmaya et l'autre dans le Sika que nos élèves possèdent parfaitement et il a écrit aussi plus de 200 poèmes dans le genre Hawzi Arobe Metha mais surtout en Kabyle enfin des chansons en Kabyle les chansons en Kabyle sont très nombreuses et notre orchestre féminin actuellement est en train de reprendre tous toutes les compositions de Sher Seda pour le faire connaître ailleurs donc Sher Seda a été le passeur d'un patrimoine immatériel important si bien que le nombre d'oeuvres en sa possession frisait quelques milliers de textes il disait à mon oncle qu'il était en possession d'environ 2000 choses c'est énorme ceci est énorme pour un pour un chanteur pour un maître ces élèves furent nombreux et eu différentes destinées enfin citons Cheikh Ablohab Abjawi Cheikh Rachid Barouch c'est le qu'on appelait Cheikh Ablohab Abjawi l'Arahmou Cheikh Rachid Barouz Barouch El-Razi El-Razi qui était plutôt dans la chansonnette n'est-ce pas Feu Jamal Al-Lam que vous connaissez là moi lui aussi qui a fait surtout qui a fait du Kabil qui a fait la chanson Kabil de la région de Bougie c'est quelqu'un quand même qui est connu et que qui est aimé qui est très aimé Feu Oud Ali Mohamed Ardoua qui est parti il y a assez longtemps pour se faire voir un peu ailleurs parce que c'est parce que Abouji c'était un petit enseignant de musique il aspirait à faire autre chose il se trouve actuellement à Marseille et il vient souvent nous voir à l'école et il est toujours en relation avec nous alors Mohamed Ardouaïs Mohamed Ardouaïs qui est très connu il y a Abdouaïb Oufaï Mohamed Chibayim Rafiq Barouch et ses frères et il y en a beaucoup d'autres je ne vais pas tout vous citer parce que sinon ça ferait une liste très très longue alors actuellement pour répondre à la question de son héritage au niveau de l'association Abeb Chersad Koudjahoui son héritage repose sur le dos de deux chefs d'orchestre que nous avons à l'école bon je dis ça parce que je fais partie de l'association Abeb Chersad Koudjahoui et je suis donc le vice-président donc je fais un peu de la pipe pour mes élèves pour le travail que nos élèves effectuent tous les jours alors donc son héritage repose actuellement sur le dos de deux chefs d'orchestre c'est Sonia Bouhihia Sonia Bouhihia qui est la petite fille de Chersad Chersad et fille de notre président Roshdi Bouhihia et de Medina Yahyaoui qui est actuellement à Paris pour des études post-universitaires elles sont assistées par enfin à Bouhih par un noyau homogène qui comprend Mlle Medes Nariman au violon Lydia Hoja qui est qui est une spécialiste de la percussion Yasmine Rabet Célia Zidlman Yasmine Rabet aussi fait de la percussion Célia Zidlman fait plutôt du violon mais ce qui est dommage elle est absente actuellement pour des raisons pour ce post-universitaire elle poursuit ses études à Alger et beaucoup d'autres beaucoup d'autres donc cet orchestre fait l'association Habib Chersad Jawi a un orchestre classique normal avec des garçons il n'y a pas que des filles mais nous avons surtout un orchestre féminin qui a été créé sur l'idée de notre président il y a déjà 11 ou 12 ans donc c'était des toutes petites jeunes filles qui avaient commencé et qui maintenant sont devenues adultes et qui forment qui participent à la formation d'autres élèves et je voulais dire aussi que à Paris Medina Ehiaoui a diversifié la chose non seulement elle a récupéré des des filles qui étaient étudiantes qui sont étudiantes en France des filles de l'orchestre féminin il y en a deux ou trois mais elle a accepté dans son orchestre elle a récupéré dans son orchestre des musiciennes de musique de musique classique et même de musique de jazz il y a une petite jeune fille je ne me souviens plus de son prénom qui est d'origine qui est d'origine suédoise je crois oui et d'autres il y a des parisiennes etc l'une joue au piano l'autre joue à la guitare etc et elles se sont perfectionnées dans le style dans le style de notre association c'est-à-dire elles jouent des chansons de Cheikh Selkhebjaoui elles jouent boujot voilà ça c'est donc une première partie et maintenant la deuxième partie qu'est-ce qui distingue l'école de Bejaïa qui a été fondée par Cheikh Selkhebjaoui de l'école d'Alger et celle de Tlemcen c'est une question intéressante aussi bien en ce qui concerne la musique andalouse que le Arobé ou le Hawzi donc Cheikh Selkhebjaoui fut l'élève de Cheikh Maheddin Lekhal Cheikh Maheddin Lekhal qui est né en 1885 et qui est décédé en 1945 alors Cheikh Maheddin Lekhal faisait partie c'était l'un des enseignants de Mousselia au Cheikh Sadak a fait ses débuts Cheikh Sadak est parti de Bejaïa en 1931 et il est resté jusqu'à Alger Alger, Tlemcen, un peu partout mais enfin il était à Mousselia à Alger et il est rentré à Bejaïa en 1937 pour ne plus repartir après une longue formation finalement une très longue formation c'est comme s'il avait été à l'université l'université voilà donc Cheikh Maheddin Lekhal l'a formé Alger et ce Cheikh Maheddin Lekhal a eu une carrière de formateur hors pair parmi ses élèves on retrouve beaucoup de chouyours en particulier blidéens comme Dahman Brachour son frère il avait un frère aussi Dahman Brachour Cheikh Ben Galgoura tout ça c'est des chouyours de blidéens et tant d'autres et il y en avait beaucoup d'autres alors Cheikh Sadekh accompagnait Cheikh Lekhal tout le temps même quand il a l'abdida il était collé à lui et il y a une anecdote qui parle de justement qui définit qui décrit la comment dirais-je la mémoire la possibilité l'aptitude mémorielle les capacités mémorielles de Cheikh Sadekh Mdjavid un jour il est parti avec son maître sur blidéen où il devait le maître devait faire apprendre aux blidéens M'saddar M'saddar c'est le début dans une Nuba il y a plusieurs choses et M'saddar c'est le comment dirais-je le mouvement voilà c'est le mouvement le premier mouvement ok le premier mouvement est toujours très lent et il est il est même long le texte est assez long et c'est toujours très difficile d'interpréter parce qu'il est lent il est même un petit peu embêtant et très difficile à saisir c'est quand c'est entraînant on retient beaucoup plus facilement que quand c'est assez compliqué comme M'saddar donc Sir Sadek était avec son maître et le train ils ont pris le train d'Alger jusqu'à Bdida et le train d'Alger jusqu'à Bdida je crois qu'il mettait une demi-heure ou la trois-quatre d'heure je ne sais pas peut-être maximum une heure à l'époque les trains n'étaient pas très rapides et pendant le voyage Sir Mahid a chanté le Sonsaddar à Cheikh Sadek une ou deux fois et Cheikh Sadek m'a répété un petit peu avec lui et quand ils sont arrivés à Bdida c'est Cheikh Sadek qui a qui a fait apprendre ce Sonsaddar aux élèves Bd1 voilà pour vous dire Cheikh Sadek il avait une mémoire extraordinaire donc Cheikh Mahid il a été également le professeur attitré de plusieurs associations algéroises il n'y a pas eu de Bdoucidia il y en a eu d'autres et Cheikh Sadek qui a reçu le titre de ténor on l'appelait le ténor bougeot parce que comme tout le monde le sait il a eu une voix de ténor n'est-ce pas et donc il a eu ce passage très étoffé lors de son passage à un mausolien et comme je vous ai dit de 32 pas de 31 de 32 1932 à 1937 alors il a appris aussi donc il a appris il a fait un apprentissage de musique andalouse classique ce qu'on appelle le le et il a appris aussi le le c'est la et il a appris aussi ce qu'on appelle le l'arobé algérois pourquoi l'algerois parce que il y a une différence les algérois par exemple quand ils chantent un ils disent que c'est un l'arobé le c'est l'am chanière comme je l'ai dit tout à l'heure le c'est marocain et à tlamsen c'est assez compliqué les tlamseniens disent l'arobé quand ils disent l'arobé ils ne parlent pas de l'arobé algérois l'arobé c'est les chansons qui sont chantées en dehors de tlamsen c'est-à-dire 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 Bélabès Baskara Saïda etc il y avait pas mal de poète qui était intégrée si vous voulez au housing on disait ça arobé arobé ce qui sont en dehors de cette ville qui se considéraient un petit peu comme l'une des les grandes villes algériennes voilà donc il a donc fréquenté tous les noms algérois que vous connaissez algérien le plus ancien qui est toujours vivant c'est c'est Mohamed Khaznadji voilà Khaznadji alors par ailleurs le cher salaf a toujours eu un attrait particulier pour tlamsen qui fut pour lui entre parenthèses un domaine à explorer c'est ce que dit parce que j'ai tiré la plupart de une grande partie de ce que j'ai appris de ce cher salaf a été a été écrit par a été rédigé dans une thèse d'une dame qui est bougeotte c'est madame Bouchmel d'Elie elle a fait une thèse sur le cher salaf et l'expression vient d'elle donc c'est le cher salaf qui a dû lui dire ça donc tlamsen fut pour lui un domaine à explorer en fin de compte le cher salaf on parle beaucoup de lui comme parce que atlamsen il a été surtout l'élève de sheikh l'arbe ibn Sari mais sheikh l'arbe ibn Sari qui était qui était aussi un globe trotter avec son orchestre était venu à Bougie selon mon ami Mohamed Moula Mamou que vous connaissez que beaucoup connaissent son père qui s'appelait Hassan Moula s'est marié en 1930 et il a ramené à Bougie en 1930 déjà sheikh l'arbe ibn Sari qui a mais ça c'est sheikh lui-même qui lui aussi nous parlait de la venue de sheikh l'arbe ibn Sari lors du mariage du père à mon ami Moula bon il a chanté à l'époque les fêtes c'était pas c'était un soir et puis au revoir c'était les fameux 7 jours et 7 nuits ça a duré une semaine dans une bonne partie aux égouins pour les hommes et renseignement pris c'était pas la première fois que sheikh l'arbe était venu à Bougie il était venu déjà en 1928 où il avait travaillé comme il dit lors d'un mariage d'une famille bougeotte des Azouaou nommé Azouaou en 1928 donc donc dès que donc sheikh Sadaq a fait connaissance a fait connaissance de sheikh l'arbe ibn Sari sheikh l'arbe ibn Sari qui est né en 1870 et qui est mort en 1964 c'est quelqu'un qui a vécu assez longtemps et avec lequel il a eu des relations vraiment fusionnelles d'ailleurs quand sheikh Sadaq Bougie bon il a eu une période quand il était jeune il allait à Tremsen il allait directement chez sheikh l'arbe ibn Sari et puis il apprenait avec lui en particulier la sonnaha thamsanienne et il apprenait aussi surtout le haouzi le haouzi dont le haouzi donc dont les maîtres sont thamsaniens il y a même ibn Tariqi un ancêtre il y a eu ibn Tariqi ibn Tariqi ibn Sayyib ibn Sariq ibn Sariq ibn Dhimra'id il y en a eu beaucoup et les plus connus sont ceux que j'ai cités ibn Tariqi ibn Sariq ibn Sariq ibn Sariq ibn Sariq il restait souvent chez sheikh l'arbe ibn Sariq je crois qu'il logeait même chez lui mais sheikh Sennach a continué par la suite à aller souvent à Tlemcen et quand il allait donner il était invité à donner des soirées ou un truc comme ça et dès que sheikh l'arbe ibn Sariq entendait parler de de lui quand il quand il apprenait que sheikh Sennach était venu à Tlemcenq il disait à son entourage roho jibole roho jibole sada sada à la Tlemcenienne allez me chercher sada donc comme je vous l'ai dit sheikh Sennach a appris la Tlemcenienne qu'on appelle Rarnati avec sa richesse poétique et ses rythmes particuliers mais se perfectionna surtout en Hauzi comme je vous l'ai dit qu'il maîtrisait parfaitement vous n'avez je ne sais pas si vous êtes essayé d'écouter sheikh Sennach chanter à Hauzi par exemple Jaounid Barah Dariyam c'est c'est magnifique il a une une façon de 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 chanter personnelle qui est absolument extraordinaire alors il faut appeler donc il faut aussi rappeler que sheikh Sennach avait de nombreuses amitiés Tlemceniennes qui étaient très fortes il les avait tissé au fur et à mesure en particulier avec sheikh Omar Bershi le sheikh Omar Bershi était plus âgé que sheikh Sennach et il était vraiment intime avec lui d'ailleurs quand sheikh Omar Bershi est décédé en 1958 sheikh sheikh Sennach a écrit une une oraison funèbre qui est intitulée Dekrayat Sheikh Omar qui essayait de 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 l'écouter chanté par Madina Yahyaoui qui qui a fait la musique qui a pris les paroles et qui a fait la musique c'est vraiment extraordinaire donc il a connu aussi le fils de Cheikh Mouhamad Boualé qui était un peu plus jeune que Cheikh Sennach Cheikh Moustapha Abdelkhoja qui était un grand maître du herbeb qui est mort prématurément Cheikh Mohamed Sennach Brixi enfin tout ça c'est des noms célèbres de Tlemcen et beaucoup d'autres ils connaissaient tout le monde à côté des musulmans des chouyurs musulmans Cheikh avait lié une grande amitié avec un avec un maître juif qui s'appelait Ibeho Ibeho bin Saïd bin Saïd et avec lequel il a souvent travaillé dans les mariages et ce maître juif était temsenien et c'était l'un des élèves parce qu'il y avait une école juive il y avait une école juive à on va s'arrêter deux minutes je vais vous parler c'est assez intéressant une école juive à Tlemcen bon à Tlemcen il y a deux grandes écoles qui datent du 19e siècle il y avait une lignée celle du Cheikh Benato qui a abouti par exemple à Cheikh celui dont je ne sais pas l'étard Cheikh Omar Bershi et une autre lignée qui est cette autre lignée elle partait de le Cheikh Cheikh Isho Medjioni qu'on appelait Cheikh Makhshish Adha Isho Medjioni c'était un juif qui eut comme maître Cheikh Berdadi qui est qui est né en 1798 donc Cheikh Makhshish a enseigné à à des juifs et à des musulmans parmi les juifs il y avait Adam Makhlouf Rouch qui était un temsenien qu'on appelait Ptayna Adam Makhlouf Rouch il a il a donc enseigné à Elie Ben Saïd qu'on appelait Iberho voilà qui était un ami intime de Cheikh Sada et du côté donc Makhshish du côté musulman il a il a formé Mohamed Ben Cheaban qu'on appelait Boudelfa celui-là je l'aime bien parce que c'était l'oncle de ma grand-mère comme on se retrouve et Boudelfa c'était lui le maître de Cheikh L'Arbeb Moussare et après Cheikh L'Arbeb Moussare il y a Cheikh Sada et on peut descendre aussi aux élèves de Cheikh Sada vous voyez d'où ça vient il y a eu il y a eu Makhshish d'un côté de l'autre côté il y avait Cheikh Ben Atou si bien que il y avait une sorte de ce qu'on m'a donné Cheikh L'Arbeb Moussare qui était des élèves à Makhshish ils avaient des petits problèmes avec les frères Dib qui étaient les frères Dib dont l'un s'appelait Mohamed et l'autre s'appelait Gouti Gouti c'est le grand-père de Mohamed Dib l'écrivain les frères Dib étaient les élèves de Ben Atou et eux-mêmes ont été les maîtres de Cheikh Omar Berchi Cheikh Omar Berchi qui a enseigné à Abd Karim Dali aussi Abd Karim Dali qui était le beau-fils de Cheikh Omar Berchi enfin c'est pas la peine de trop nous mélanger là-dedans restons avec Cheikh Sala qui toujours avide de savoir non seulement il a il nageait à Tlemcen mais aussi il fréquenta aussi les grands maîtres du Malouf Constantinois il connaissait tout le monde il connaissait Cheikh Raymond je suis sûr les musulmans qui n'ont le serbe et il a même écrit une chasséda Cheikh Sala qui s'appelle Centena Y'hamam l'une de ses compositions s'appelle Centena Y'hamam alors en gros donc Cheikh Sala a fait Adjé Tlemcen ensuite il est rentré à Abouji Abouji il a fondé plusieurs associations plusieurs associations mais à chaque fois l'administration qui n'aimait pas trop les associations algériennes parce que bon il y avait bien la loi des associations de 1902 la 1905 1902 je crois et les algériens ont utilisé cette cette loi pour créer les associations pas toujours très appréciées des français et ces associations ont créé des nadis ont créé des associations de foot de n'importe quoi mais cela ne plaisait pas beaucoup à l'administration coloniale et donc Cheikh Sala a subi ce diktat de cette administration coloniale on lui a il a créé plusieurs associations qui ont été dissoutes pourquoi parce qu'il recevait très souvent dans ces associations les les politiques de l'époque qui soit en particulier Benbadis il est connu que tous ces gens là sont passés par la case Cheikh Sala voilà mais ce qu'on peut retenir ce qu'on peut retenir Cheikh Sala c'est le fameux café de Bagdad et messieurs les architectes qui êtes là j'espère que vous allez mettre au moins une plaque disons que ici à résider enfin à enseigner Cheikh Sala pendant je ne sais pas combien d'années qui se trouve donc que vous connaissez tous qui se trouve au marché en haut le Fatima et qui actuellement est en ruine je crois qu'il est en ruine ça il faudrait pas alors et donc le café de Bagdad qui tenait à Rufatima et plus tard sa maison à Béjaïa furent des lieux de rendez-vous permanents de tous les artistes écrivains hommes de lettres hommes politiques de diverses régions du territoire national qui venaient donc pour rendre visite Cheikh Sala alors cette ubiquité et cette recherche permanente du savoir par le maître permet d'acquérir une connaissance précise du patrimoine musical national et même maghrébin il faut Cheikh Sala aussi était un très grand passeur et dès la 1937 il a donc créé sa propre école et qui lui ont permis de créer un style ce que je voulais vous dire depuis tout à l'heure un style spécifique à Béjaïa que ce soit en Sénat en Hauzi en Arobé et ceci en dehors de son corpus personnel qui est très riche dont il était question tout à l'heure et qui fait actuellement le bonheur des interprètes de notre école alors il reste un petit peu et puis après je crois qu'on ne va pas rester jusqu'à minuit je vais essayer d'abréger alors comment est aujourd'hui transmis le lègue du maître sa musique ses compositions ses paroles aussi je vous en ai fait part un petit peu tout à l'heure mais l'association culturelle Abab Cheikh Sala Boudjahoui dont le siège se trouve accolé comme tout le monde le sait au théâtre régional de Béjaïa occupe les lieux aux Cheikh enseignés après l'indépendance en 1963 le but de cette association est de transmettre le lègue du Cheikh aux générations montantes alors notre association compte chaque année environ 200 élèves cette année il y en a 171 c'est des gamins c'est des petits il y en a beaucoup qui montent chaque année qui grandissent bon beaucoup s'en vont mais il y en a beaucoup qui restent alors ils sont répartis en quatre niveaux pédagogiques plus une classe préparatoire un orchestre supérieur et un orchestre féminin qui est unique en Algérie qui a donc été créé il y a 13 ans 13 ans même même au niveau national ils ont créé un orchestre féminin national et ils ont pris sept filles sept de nos filles quand ils ont créé le premier orchestre féminin national et parallèlement à la même enfin comme j'ai aussi j'ai aussi je me suis beaucoup occupé de sport les filles de la musique ok mais il y avait aussi les filles du volleyball qui étaient en équipe nationale à un moment donné l'équipe nationale de volleyball c'était uniquement des filles c'est avec des noms uniquement des bougeottes pardon des filles de bougie il y avait uniquement des filles de bougie comme quoi l'équipe nationale était bougeote pratiquement et j'étais content de dire que même chez les chez les musiciens elles étaient pratiquement toutes en équipe nationale féminine donc notre orchestre féminin s'est distingué un peu partout en Algérie à Casablanca en France au CCA il y a deux ou trois ans et il a été sélectionné pour faire partie du premier essai diffusé via internet du festival arabe de Montréal en 2020 il devait partir mais il y a eu le ou la Covid comme vous voulez en 2020 et bon ça a été fait par par des moyens technologiques alors la même année il faut le dire ça aussi en 2020 les filles ont fait un travail extraordinaire et elles ont sorti un CD magnifique qui est en vente à bougie il faudrait vous le procurer parce que c'est très beau et c'est là que vous comprendrez ce que Shih Sadak a laissé derrière lui un petit peu alors grâce à l'opiniatreté et dans le travail des membres de l'orchestre féminin avec des titres donc de l'oeuvre du Shih ce sont des poèmes de Hauzi et des chansons de cabine et récemment elles se sont produites à Bruxelles au mois de décembre dernier voilà alors nos enseignants en particulier nos enseignantes font un travail de recherche permanent en particulier à partir de documents sonores inédits de Shih Sadak et aussi de documents écrits qu'il a laissés il a laissé un patrimoine assez important et donc nos artistes ont toujours été motivés par l'authenticité et la rigueur du leg du Shih afin de pérenniser son oeuvre voilà à côté est-ce que je peux continuer là j'ai pris quelques notes subsidiaires qui peuvent être intéressantes c'est pas très long bon allez-y si c'est pas très long parce qu'après il faudra qu'on termine derrière surtout il y avait des points qui ont dû vous vouliez répondre à quelques questions je sais que vous pouvez pas résumer le parcours non c'est très long alors rapidement rapidement je voulais vous dire je voulais vous dire ça je le sais depuis très très longtemps il y a une revue qui s'appelle la nouvelle critique c'est une revue du communiste française qui existait jusqu'à il n'y a pas longtemps je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été supprimée en 59 ou 60 il y a Bachir Hagerli qui était le secrétaire général du parti communiste algérien ensuite du du Pax alors Bachir Hagerli c'était un très grand ménomène et un très fort connaisseur de musique andalouse et en particulier de Chabi voilà et il a écrit tout un topo sur cette musique andalouse que j'avais lu à l'époque qui m'avait beaucoup plu et il avait dit que selon lui Béjaïa est le siège de la première école de musique andalouse déjà à l'époque Hamadite il y avait Hamadite et par la suite à l'époque Al-Murabi et Al-Muad dans l'interrène de ces deux dynasties de ces trois dynasties il y a eu il y a eu des écoles de musique andalouse donc déjà au 10e 11e et 12e siècle voilà je voulais dire aussi que oui je voulais signaler rapidement le rôle de parce que Abouji finalement avant on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de musiciens si il y en avait mais il n'y avait pas de maître il n'y avait pas de maître il y avait on connaissait on connaissait Cheikh Valam Bouzouzou qui a écrit le fameux Yab El-Larij Cheikh Bilhadad Mohamed ainsi que les frères Mahindad Hashmi Al-Lawa qui s'y connaissait en musique mais il ne connaissait pas tout le corpus et il n'avait pas une formation solide en particulier de musique andalouse pure ils n'étaient pas mourir en Chouazah en Hawzi et surtout surtout c'était des gens qui étaient qui étaient dans des dans des Zawiyah il y avait la Zawiyah qui était dirigée par le Hachmi Al-Lawa et la Zawiyah Taibiyah non non il y avait le Hachmi ou Al-Lawa le Hachmi c'était la Kaderiyah et l'Allawa c'était la Taibiyah et donc Cheikh Salak il a appris il a été lecteur du Saint-Coran à la Medessa de Sidi Petroné c'était un ténor déjà il s'est fait la voie déjà à l'âge de 12-13 ans qu'est-ce que je voulais dire aussi oui bon Cher il a fait l'école primaire il a fait aussi l'école de Bebevcien ensuite il a fait la Medessa de Sidi Petroné voilà ça c'était son enseignement voilà je pense que en gros j'ai tout dit je peux vous répondre sur le cursus de Cher Salak d'où il venait d'où enfin poser des questions il n'y a pas de problème je peux vous répondre voilà je vous remercie et je l'excuse d'avoir été assez long je ne sais pas combien de temps j'ai parlé je vous en prie je vous en prie merci beaucoup d'être venu déjà et d'avoir accepté de participer au pied élevé ce qui n'était pas je voulais vous montrer le blog Andalousie c'est ça voilà il y a une photo de Cher Salak on le voit il faut bien voilà et ça ça c'est mon livre je ne sais pas si vous avez eu attendu suivre les les présentations de ce matin non ce matin non j'ai vu les présentations de l'après-midi l'après-midi on a parlé d'Imagolaya il y a un travail qui est en train de travail académique qui est en train d'être fait pour entamer une étude sur le monument en attendant qu'il y ait un projet de restauration au vrai sens du terme qui se décrète par les autorités mais en attendant il y a un travail académique qui est en train d'être fait sous l'égide de madame la juge enfin la bouclée bouclée si vous voulez on a commencé ce matin par Bidjaya et on termine dessus on voulait aussi faire un clin d'oeil à Jamal Alam que vous avez cité tout à l'heure comme élève de Chir Sadaq bien que les styles soient différents en échangeant entre nous donc à CIH je leur ai expliqué que bien que ce soit le porte étendard de la musique enfin comment on appelle ça la musique mondiale la world music algérienne Jamal Alam parce que c'est un compositeur d'exception c'était un compositeur d'exception un parolier qui chantait sans arrêt la ville c'est clair qu'il est parti à bonne école pour acquérir les bases du conservatoire j'ai eu l'occasion de l'écouter avant qu'il parte quand il ne chantait que les chansons de Chir Sadaq et quelques petites chansonnettes avec de mes autres à l'occasion du mariage d'un de mes copains Mourad Bouchkoura que tout le monde connaît on revient au volleyball un copain de la bande du volleyball il était venu faire la soirée à l'oeil dans le charrier le petit jeune qui est devenu grand mais il était bon en Andalou on n'en doute pas c'était un artiste c'était un artiste accompli moi demain je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va intervenir sur il va y avoir un petit hommage un interlude musical pour clôturer je souhaitais que l'orchestre de Chir Sadaq fasse une intervention aujourd'hui mais bon les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu s'organiser à temps c'est un peu de ma faute et j'avais lancé une bouteille à la mer qui n'est jamais revenue on y remédira la prochaine fois il y a beaucoup de gens qui ont demandé après quand on a parlé de patrimoine immatériel les gens ont parlé de 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 ils ont parlé de Chir Sadaq même de il y a quelqu'un qui s'occupe de la musique à Skikda qui a parlé de Mouad exactement a fait de Mouad oui c'est quelqu'un qui connaissait beaucoup Chir Sadaq et qui qui faisait les rencontres à l'époque il y avait beaucoup de rencontres à Tamsen et Chir Sadaq accompagnait ses élèves à Tamsen quand il y avait ce qu'on appelle le festival de la fête des cerises et tout le monde était logé au lycée de Tamsen qu'on appelle le lycée de Zajib et Chir Sadaq il il restait avec les élèves il dormait au lycée comme tout le monde c'est pas comme certains chefs d'orchestre qui avaient le même âge que lui qui venaient d'Alger et qui se payaient le plus bel hôtel de Tamsen qu'on appelait le Mouadreba alors donc Chir Sadaq était toujours disponible et il y a énormément de jeunes de gens qui étaient très jeunes l'exemple de Hafid Mouadre qui parle de lui sur internet parle de lui parce que il était constamment sollicité je parle de Chir sollicité par tous ces jeunes là c'est un véritable festival Mohamed Erdogan m'en parlait avec avec les yeux qui pleurent parce que c'était des rencontres extraordinaires il y avait tous les maîtres actuels tous les maîtres actuels tous les chauvures actuels de Tamsen étaient s'accrocher au basque de Chir Sadaq et tout le monde en parle contre contre les différents surtout moi je connais surtout les Tamsaniens quand ils venaient jouer à bougie Chir Sadaq pour moi c'était Chir Sadaq c'était la même chose que Chir Sadaq je ne sais pas si est-ce qu'on passe la on passe sur la 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 chanson parce qu'on voulait passer une chanson de de pour fermer la boucle qui s'appelle Ergo qui s'appelle Justement je suis en train de régler le petit souci technique donnez-moi quelques secondes et on va passer ça en direct donc la chanson s'appelle Ergo donc c'était un clin d'oeil au au titre de qui s'appelle Revamp Jaya de Malalem elle avait anticipé à sa manière j'espère surtout que tout ça vous êtes vous faites partie de la mémoire immatérielle gardien de la mémoire immatérielle du patrimoine immatériel de 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 Jaya et c'est très important que vous ayez écrit et on ne se lassera pas de de vous lire je vous remercie pour d'avoir pris votre temps parce que la transmission c'est très très important il faut que il faut que il faut que ça se fasse bien sûr merci beaucoup monsieur monsieur téléki c'est moi qui vous remercie là tu peux lancer la A Cbet 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 Sous-titrage ST' 501 Musique du générique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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